Comme je faisais une sieste pour la séquence, donc je suis censé dormir profondément, donc on a fait entrer un piton albinos, et ce qui est drôle, c'est que le piton est arrivé, il a longé mon corps, et puis il est venu près de moi, et il a mis sa tête à 5 cm de ma bouche, et il m'écoutait respirer. Mais moi j'avais les yeux fermés, donc je ne pouvais pas le regarder, donc je me suis dit, il est proche. Bonjour, c'est Andé, tu es sur Storylifique, le podcast outdoor qui te donne des envies de nature, grandeur nature. Ta mission ce jour ? Te faire du bien, tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Tous les 15 jours, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant, pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur Storylifique.com Faut-il vraiment présenter Philippe Lambillon, qui nous enthousiasme autant qu'il ne nous dégoûte par ses astuces d'ébrouille et survie aux quatre coins du globe, à travers son personnage du bourlingueur et ses fameux carnets. Grâce à lui, on apprend comment survivre dans les coins les plus reculés de la planète, comment soigner les morsures, piqûres, fièvres et autres petits ou gros soucis de santé, comment s'hydrater en plein désert et comment se nourrir de tout, d'absolument tout. Les carnets se sont refermés au printemps passé, après 30 ans sur nos écrans, et près de 500 émissions traduites et diffusées dans plus de 100 pays. À ce jour, l'émission des carnets du bourlingueur reste le programme de voyage le plus regardé dans le monde. Et avec ces 500 reportages fiction diffusés en prime time sur une chaîne nationale, les carnets détiennent toujours le record de longévité dans ce domaine. Si les carnets se sont refermés, c'est juste pour ouvrir un nouveau chapitre, car pour ce qui est de la survie, le bourlingueur a aussi la recette pour durer et c'est tant mieux. Rencontre avec une encyclopédie très particulière du voyage et un personnage hors du commun. Je n'ai jamais autant ri en montant un épisode, ma super stagiaire Maud en est témoin qui me voyait me bidonner toute seule sous mon casque toutes les 5 minutes, j'espère qu'il en sera de même pour toi qui écoute. N'hésite pas à me faire savoir quelle est l'anecdote qui t'a le plus fait rire, perso j'ai un gros faible pour un certain passage en douane en pays vaudou. Bonjour Philippe Lambion. Bien bonjour. Tout d'abord un grand merci, cher presque voisin, que je ne connaissais que dans le petit écran, aujourd'hui on le crève et donc on n'a plus l'écran, on n'a gardé que le son. Alors tu me corriges, mais d'après mes puissantes recherches, tu as dans ton sillage plus de 500 tournages et 107 pays visités et c'est pas fini. Oui c'est toujours difficile en fait quand on me demande combien de pays, parce qu'il faut compter les pays où on n'est pas allé en fin de compte. Et puis il y a des pays qui ont changé de nom et donc je dirais une bonne centaine certainement. Et les tournages plus de 500, oui et encore je pense même entre 5 et 600, mais ça dépend un peu. Moi je tourne des formats courts, donc ça varie entre 6 et 13 minutes. Donc voilà, ça peut paraître assez simple par rapport à 52 ou par rapport à un documentaire de 90 minutes. Mais je veux dire que concentrer les faits et raconter une histoire en 7, 10 ou 12 minutes, c'est beaucoup plus compliqué qu'en 1h30. Et donc là il faut que le découpage soit déjà établi, il faut fort scénariser, il y a toujours une part d'improvisation. Maintenant depuis 3 ans je tourne des 26 qui sont des fictions plus longues pour moi, ça a été aussi un exercice de style. Et donc ça on va le découvrir dans quelques mois à l'RTBF. Il y aura ce qu'on appelle la collection de bourlingueurs qui sont des inédits. Et là on verra le personnage différemment puisque j'oublie les conseils et je me rapproche plus des gens. Et en fait ce sont les gens qui sont des vedettes et moi je suis le lien entre les gens, entre différentes tribus. Donc c'est un nouvel exercice et après autant d'années je voulais faire autre chose aussi. Donc là on est rentré dans le vif du sujet, mais pour ceux qui par le plus grand des hasards ne connaîtraient pas Philippe Lambillon, et bien c'est le bourlingueur, des carnets du bourlingueur, donc il y a eu 30 ans et il ne s'est pas fini non plus sous un autre format. Et alors j'ai adoré, pour les 30 ans de l'émission, ils avaient fait un micro-trottoir. Il faudrait un peu, tiens, le bourlingueur, Philippe Lambillon, ça vous dit quelque chose ? Il y avait quelqu'un qui dit, ah ouais ouais, c'est le gars qui voyage et qui mange de tout. C'est un bon résumé. C'est un peu ça, quand les gens me croisent, une fois sur deux, les gens me disent, ah je vous aime beaucoup, mais comment est-ce que vous mangez tout ça ? Et j'ai toujours cette remarque, je vais quelque part, je me promène en ville, Je tombe à chaque fois, mais je dis bien à chaque fois, que ce soit un numéro, je tombe sur quelqu'un qui me croise et me dit, ah vous n'êtes pas le gars de la télé, le bourlingueur ? Ah je vous aime bien, mais tout ce que vous mangez c'est dégueulasse. Est-ce que vous le mangez vraiment ? Ça c'est la deuxième question. Je dis oui, je goûte. Alors les gens s'en vont, vraiment comme pour dire, mais il est vraiment dégueulasse, et c'est ça qui est drôle. Mais le plus marrant pour moi, c'est quand je fais mes courses, rarement, mais quand je fais des courses au supermarché et je cherche quelque chose, ma femme me fait une liste et je suis dans les rayons, et alors il y a toujours quelqu'un qui vient au-dessus de mon épaule, il me dit, bah de toute façon vous, vous mangez n'importe quoi, prenez pas des araignées, des cafards, parce que c'est marrant parce que les gens imaginent que chez moi, je bouffe tous des trucs dégueulasses, alors que là, je le fais simplement pour montrer qu'il y a d'autres gens dans le monde qui ont besoin de protéines, et que ça soit des cafards, que ça soit des ténébrions meuniers, des verres de farine, je veux dire, on les mange, et moi j'ai goûté souvent, j'étais en Birmanie, et notamment aussi au Cambodge, où là j'ai goûté des scorpions vivants, il y a deux ans, parce que je ne suis plus reparti depuis deux ans, vivants, on enlève juste le dard, la queue, en fait l'aiguillon, c'est assez surprenant, les gens me disent, j'étais avec un gars qui les attrapait dans la forêt, il me dit, tu fais comme ça, tu enlèves l'aiguillon, je dis oui, ok, il faut faire attention quand même, il me dit, après tu le mets sur la langue, et tu vas voir, il descend tout seul, et je veux dire que j'essayais avec un tout petit, il n'était pas plus gros que mon pouce, et puis après lui, il m'en a mis un grand, et ça je n'ai pas réussi, parce qu'en fait je sentais en fait la queue du scorpion qui me grattait le palais, il n'y avait plus l'aiguillon, mais de me dire, il va descendre tout seul, donc il y a des gens qui font pire que moi, parce que là, avaler un animal vivant, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Oui, clairement, il va descendre tout seul, mais je ne veux pas, je ne veux pas. Mais il n'y a même plus l'aiguillon pour s'accrocher, donc je le dis, et le gars, tout le monde se marrait autour de moi, c'était des jeunes, ils vivaient de ça. Et en fait, c'est le prochain sujet que je vais aller tourner, c'est des jeunes gars qui travaillaient près d'une station de bus au Cambodge, dans un coin, je suis tombé là par hasard, parce que quand je suis en Péra, je prends toujours le bus, donc je suis seul, et donc j'ai vu à l'arrêt de bus qu'il y avait des étals avec des scorpions, des araignées, enfin des migales et tout, et qu'elles étaient vivantes. Et alors on servait ça avec du riz, avec de la sauce, et les gens les écrasaient d'un coup sec, avec une cuillère sur la carcasse, une tarantule, une migale écrasée, comme ça, d'un coup de tête, et puis on met de la sauce et on vous met du riz autour. Je dis, j'ai vraiment une chance incroyable. Puis je suis allé avec ces gars, je suis resté quatre jours, alors que ce n'était pas du tout prévu, et je suis allé attraper des scorpions, attraper des tarantules, des migales avec eux, c'est extraordinaire. Donc j'ai toujours eu beaucoup de chance dans mon boulot, surtout quand je repère, et là je me suis dit, ok, c'est extraordinaire, mais je n'imaginais pas, en faisant ce tour au Cambodge, que j'allais mettre un scorpion vivant dans ma bouche et que j'allais attendre qu'il descende. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que c'était too much. Il était trop gros aussi. Il y a quand même des moments où j'hésite. Oui, 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 oui. Oui, du coup, merci d'être resté vivant, que je puisse t'interviewer aujourd'hui. Ce n'était pas toujours gagné. Est-ce que c'est vrai que l'Institut de médecine tropicale à Anvers t'a demandé si tu aurais la gentillesse de leur laisser ton corps au bout du compte ? Elle est intéressée par la faune qu'il y a dans... C'est marrant. Franchement, ce sont des flamands, mais qui parlent le français. Maintenant, je n'y vais plus depuis un certain temps. Je n'y vais plus parce que je pense que mon corps s'est acclimaté à tous les virus et autres joyeux. C'est du genre. Mais j'ai soigné mes premières malariats, falciparum, vivax, à Anvers. Et puis, j'ai eu d'autres maladies, peut-être plus compliquées, que les gens connaissent moins, comme la bilharziose. Et c'est vrai qu'ils me disaient toujours, c'est intéressant avec vous, parce qu'à part quelques Africains qui viennent, on n'a jamais eu de blanc. Et alors, il y a une espèce de protocole qui me suivait, parce qu'il y avait des examens. On me dit, est-ce qu'on peut se servir de vos données ? Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Tant que vous trouvez un remède pour moi ? Et la dernière fois qu'on s'est vus, il m'a dit, et le bourlingueur, quand tu veux, quand tu seras mort, je veux mettre ton corps dans un grand éprouvette à l'entrée du centre. Mais tu gardes ton chapeau. Avec cet accent extraordinaire. Il avait été le premier à me stresser il y a une vingtaine d'années, quand j'ai eu une bilharziose. Et là, c'est un samedi soir. J'étais avec ma fille qui avait 5-6 ans. Et on regardait le jardin extraordinaire, parce qu'elle adorait les animaux. Et alors, il m'appelle un samedi soir. Ce qui est assez rare, il me dit, c'est un ambiant qui me dit, j'ai un gros problème. J'ai ton examen, là, que tu as fait. Tu as comme un cathédral dans ton corps. J'ai dit, un cathédral dans ton corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il me dit, tu as tellement de globules blancs que je sais comme un cathédral. Et je dis, qu'est-ce que je dois faire ? Il dit, ça, je ne sais pas. Tu as une maladie, mais il faut que tu viennes. Et alors, il a voulu m'hospitaliser. J'ai refusé. Et puis, j'ai eu un traitement qui venait de l'Institut Pasteur. Ça a duré presque trois mois et demi. Je ne savais même pas ce que c'était. C'était plastifié. Il n'y avait pas de nom de produit ni rien. Et j'ai fini par m'en sortir. Mais c'est vrai que pisser du sang au sens propre, comme au figuré, c'était paniquant. Et là, j'ai cru, c'est la seule fois de ma vie où je me suis dit, OK, je n'ai plus voyager. Je vais finir en clinique. Et puis, voilà, c'est passé comme d'autres choses. Mais je suis toujours reparti avec une maladie. Enfin, pas reparti, mais j'ai eu des problèmes, comme tout le monde, des problèmes de santé. L'hernie discale, je ne pouvais plus bouger. Je me suis dit, OK, je repars. Je fais une tentative. Et quand je suis sur place, il y a comme une espèce de miracle. Je veux dire, j'oublie que j'ai mal. J'oublie mes mots. Et tout de suite, je rentre dans un système. Donc, j'arrive avant l'équipe. Pendant 15 jours, je cherche des sujets. Je vais voir des gens, des animaux. Et puis, quand l'équipe arrive, je suis un homme nouveau. Je n'ai plus mal et je peux rester un mois sans souffrir de quoi que ce soit. Alors qu'avant de partir, j'étais quasiment... Pas mourant, mais je ne pouvais plus bouger. Et j'ai un spécialiste qui m'avait dit, tu vas m'appeler parce qu'on va devoir t'opérer de cette hernie discale. Je dis, tu vas avoir une jambe paralysée. J'ai dit non, je pars. Je me souviens, c'était au Cameroun. Et quand je suis arrivé à Yaoundé, à l'aéroport, après le vol qui était quand même assez long, c'était une dizaine d'heures, je ne pouvais plus me lever. Il m'avait dit, tu auras la jambe gauche paralysée. Puis, je me dis, merde. Les hôtesses me disent, monsieur, vous êtes arrivé. Et alors, c'est la première fois de ma vie, on m'a attendu avec un siège. Je n'ai jamais arrivé autre part. On m'a mis sur un siège jour-là. Puis, je me suis retrouvé devant l'aéroport. Il y avait plein de chauffeurs de taxi, évidemment, qui me disaient, tu vas. Je dis, je vais à l'hôtel. Je suis parti à l'hôtel. Et là-bas, j'ai envoyé un gars me chercher de la glace. On vend de la glace en bloc, comme on faisait avant dans les poissonneries. Et ils m'ont amené deux pains de glace. J'ai tout pilé dans ma chambre. J'ai mis des sacs en plastique. Je me suis couché sur cette glace. J'étais quasi bleu, un vrai schtroumpf. Et ça m'a vraiment endormi, le corps. Et puis, je me suis dit, il faut que je trouve un système. Et le lendemain, il y a un chauffeur qui est venu me trouver. Il m'a dit, écoute, j'ai un cousin qui peut t'emmener. Et je suis parti en essayant de me mettre sur le siège de cette 404 où j'étais très mal. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de la journée, et du jour suivant, mon mal a été vraiment anesthésié. Voilà, je n'avais plus rien. Jusqu'à ce que j'attrapais une bilharsion au retour. Histoire de ne pas s'ennuyer. Le gars m'a dit, mais ça va à votre dos ? Je dis, oui, mais maintenant, j'ai autre chose. Et en fait, c'est comme ça depuis autant d'années. Je n'ai pas des trucs extraordinaires à chaque fois, mais je suis toujours parti en me disant, OK, si ça doit arriver, ça doit arriver. Mais ça ne peut pas être un frein à mes envies de bouger, de voyager. Parce que ça, c'est ce qui pourrait m'arriver de pire. Oui, mais ça, c'est déjà une chouette leçon. Je trouve que c'est vrai que quand on aime vraiment, quand on a vraiment l'agnac, quand on veut vraiment, le corps, ça dépasse. Il s'adapte. Je pense que les sportifs, moi, je ne suis pas sportif. Je bouge, je fais du sport parce qu'il faut que je m'entretienne à mon âge. Mais moi, je pars du principe que c'est l'envie d'abord. Il y a l'envie. Et puis de se dire, OK, c'est là, mais je pense que je peux dépasser ça. Et j'ai toujours cru que je pouvais tout contrôler, tout diriger. Ce n'est pas vrai, mais quand je suis dans un milieu qui n'est pas le mien au quotidien, comme ici, chez moi, et que j'ai des choses importantes à faire, en tout cas qui me semblent importantes, je n'ai plus mal, je n'ai plus rien. Je suis capable de faire des choses incroyables. Et je l'ai déjà prouvé. Et comme je n'ai pas cet instinct, ce n'est pas que je n'ai pas peur, mais je pense toujours que j'ai une énorme étoile au-dessus de moi. Et donc, je ne peux pas entreprendre des choses que des gens censés n'entreprendraient pas parce que je sais, au fond de moi, que ça va bien se passer. Et depuis... Oui, mais ce n'est pas rien du tout. Parce que je t'ai entendu dire que tu t'es fait charger par un rhino, c'est ça ? Oui. C'est quand même quelque chose d'un peu paniquant. Tu te sens invincible, tu disais, quand tu es en tournage. J'ai l'impression que les animaux savent que je ne suis pas un prédateur. Les petits formats comme les grands formats. Et dernièrement, je tournais en Namibie, il y a juste un peu plus de deux ans. On a été chargé par un éléphant. Parce que, vous savez, moi, je tourne dans les réserves où on ne peut pas sortir du véhicule. Tout le monde le sait. Évidemment, ce n'est pas très prudent, mais sinon, je ne peux pas faire d'image. Je veux dire, moi, je tourne avec des animaux qui ne sont pas dressés. Je n'ai jamais un ranger à côté de moi avec un fusil qui me dit, attention, qui me protège. Non, moi, je sors du 4x4. L'équipe reste à une centaine de mètres. On a un téléobjectif et on travaille de là. Et moi, je me rapproche de l'animal. Et donc, en fonction du scénario que j'écris, je m'adapte. Et ici, on a eu un éléphant. Je me suis approché trop près et il a foncé. Et alors, avec sa trompe, il a arraché des branches, je dirais, et les a lancés vers moi. L'intimidation, quoi. Oui, et jusque-là, je savais qu'il n'irait pas plus loin. Mais la voiture avait déjà démarré. Le caméraman était dans le pick-up. Et le preneur de son, je dis, écoute, ne prends pas le son. Ça ne sert à rien. L'image est tellement spectaculaire. Si je m'en rapproche vraiment. Et lui, il avait déjà démarré. Il était 50 mètres plus loin. Donc, c'est assez drôle. Je leur avais dit, les gars, porte ouverte. Le moindre truc. Et la voiture était déjà partie. Donc, c'était assez drôle. Porte ouverte, mais vous m'attendez. C'était ça, le deal, en fait, les gars. Vous m'attendez. Mais le même jour, j'avais eu un énorme rhino mâle. Et là, c'est assez drôle parce que... Ce n'est pas gentil, gentil, ça. Pour les gens qui connaissent... Oui, pour les gens... Ça m'est arrivé deux fois avec des rhino. Une fois au Kenya. Et ici, c'était en Namibie. C'était le même tournage. Et c'était... Je pense que c'était juste le jour avant. J'étais en train d'écrire un carnet. Donc, c'est la fin de l'émission. Pour ceux qui connaissent, même qui ne connaissent pas. Donc, je note évidemment toutes mes recommandations. Et je suis filmé avec un dézoom. Donc, je suis face cam en dézoom du carnet sur moi. Et à un certain moment, là, il n'y a pas de... On ne prend pas de son puisqu'il y a une musique qui vient dessus. Et le cameraman qui dézoome, il me dit, il y a un rhino derrière toi. Et comme on se fait souvent des blagues, je veux dire, c'est avec les crocos, les lions. C'est toujours, attends, fais gaffe, t'as des hyènes derrière toi. Et là, je l'entends parce qu'on entend le pas et il accélère. Et à un certain moment, j'écris, je fais comme si de rien n'était. Je retourne la tête. Je tourne la tête et le rhino stoppe net. Et alors, on a des images, c'est assez extraordinaire. Et puis, je regarde le caméraman sans le regarder. Voilà, je lève les yeux parce qu'il y a quand même les années qui sont là de professionnalisme. Donc, je me dis, c'est une séquence incroyable. Je ne vais pas dire, tu continues à filmer. Et donc, de ce fait, je commence à écrire à nouveau. Puis, j'entends le rhino qui fait trois, quatre pas. Je me retourne en faisant comme si je regardais la nature. Et le rhino me regarde et il s'arrête. Et c'était un peu comme un deux, trois piano. Il nous l'a fait quatre fois. Quatre fois, oui. Trois tonnes, sûrement, peut-être même plus. Et puis, il s'est arrêté à un certain moment. Il a baissé la tête. Il a gratté le sol. Il avait la corne. En général, quand ils abaissent la tête, c'est qu'ils vont foncer. Et puis là, il était, je dirais franchement, à quatre mètres maximum. Et là, j'ai entendu le moteur qui démarrait encore. C'est mon preneur de son. Ce n'est pas un lâche, mais il tient à préserver son matériel et le véhicule de location. Mais le problème, c'est que le caméraman était en face de moi. Et là, il a coupé. Il a dit, merde alors. Parce que lui, il n'était plus dans le pick-up. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux avec ce rhino qui grattait le sol. Et la voiture qui était un peu plus loin. On a démonté lentement. Et j'ai juste un regret. C'est que cette scène n'a servi que pour un carnet écrit. Si j'avais pu faire ça et scénariser, on l'a diffusé. On l'a diffusé. Mais ça n'a pas le même impact entre un animal qui vient par hasard et qui donne l'impression qu'il va foncer, que moi qui vais vers un rhino et puis qui se retourne et qui fonce sur moi. Donc, c'est une espèce de frustration. Mais c'était quand même de superbes images. Oui, j'ai hâte de les voir. Si on veut les découvrir, je vais essayer de les retrouver quelque part. Il y a une scène qui m'a fait hurler de rire que tu racontais. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça te passe sur la tête, le scénario. Mais tu te retrouves avec deux serpents et un varant en train de faire la sieste dans une tente. Mais ça, il faut que tu racontes. C'est incroyable. Le problème, c'est que c'est difficile d'avoir un piton qui rentre dans la tente. Parce que quand on imagine une séquence, moi, j'écris tout ici en général avec une part d'improvisation. Il y a les impondérables, évidemment. Mais je veux dire que j'écris à 80, 85 %. Je crois que c'est vraiment la bonne proportion. Et sur place, évidemment, avec des animaux qu'on ne sait jamais comment réagir, je les salais. Mais si j'avais l'idée... Tu les trouves où alors, ces bons plans ? Le repérage, en fait, qui dure 15 jours, où je suis seul, je pars avec mes textes. Et là, je me dis, OK, il me faut un piton, il me faut un varant de commodo, il me faut trois gars, il me faut deux personnes de telle tribu. Donc, je vais les chercher. Et quand l'équipe arrive, le jour même ou le lendemain, on est sur place et on tourne. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, j'avais repéré un piton albinos dans un village. Et le team m'a dit, écoute, il est mort, on ne peut pas le sortir de sa cage, on va le vendre en zoo. Je lui ai dit, écoute, amenez-le sur une moto, mettez la cage sur une moto, parce qu'il n'y avait pas moyen d'aller. Il n'y avait pas de 4x4 ni rien. Et donc, vous amenez un gars et avec un gars, et un gars, pour le rattraper, on mettra un tissu sur sa tête et on le remet après dans la cage. Et le gars dit oui. Donc, pour les gros incultes comme moi, ça, ce n'est pas venimeux. Non, ce n'est pas venimeux. C'est-à-dire que ça attaque. Non, non, ce n'est pas venimeux du tout. Mais ça a des gencives avec des espèces de dents qui sont coupantes. Et surtout, ça s'enroule très vite autour de vous avec une force incroyable. Je veux dire, un piton peut attraper un gnou ou un crocodile. J'ai vu des attaques de pitons sur un croco d'un mètre cinquante, où c'est le piton qui a eu le dessus. Non, c'est incroyable. Mais le tout, c'est de voir quand il va venir et qu'il va serrer ses anneaux. Donc ça, comme je faisais une sieste pour la séquence, je suis censé dormir profondément. Donc, on a fait entrer un piton albinos. Et ce qui est drôle, c'est que le piton est arrivé, puisque tu as vu les images, le piton est arrivé. Il a longé mon corps et puis il est venu près de moi et il a mis sa tête à 5 cm de ma bouche et il m'écoutait respirer. Mais moi, j'avais les yeux fermés. Donc, je ne pouvais pas le regarder. Donc, je me suis dit, il est proche. J'imagine, il ouvre sa gueule, il va m'arracher le visage. Et donc, je ne dis rien. Le preneur de son prend le deuxième piton, qui était fort excité, un piton normal, mais qui était quand même, je faisais 4 mètres. Et il fait rentrer dans la tente et le piton arrive. Il vient sur l'autre, il met sa tête dessus. Moi, je l'ai vu après avec les images parce que, franchement, je n'ai pas vu. Tu n'as même pas ouvert un connex ? Non, parce que j'étais filmé. On avait mis la caméra. Il n'y avait pas le caméraman dedans. La tente est trop petite. Donc, la caméra était sur un petit pied. Elle filmait tout en se disant, OK, on va voir ce que ça va donner. Et donc, on a mis le deuxième piton qui est venu sur le premier et qui a mis sa tête aussi. Je sentais leur haleine. Je l'entendais respirer. Et puis, après, j'entends le preneur de son qui dit, OK, on met le varan. Et puis, je me dis, OK, c'est que je ne savais pas, je les sentais. Mais le varan arrive. Et là, je sens. Tu me dis qu'en plus, il était bien énervé aussi, le varan. Vous lui avez trouvé des grenouilles, c'est ça ? Non, non, il était justement, il avait mangé, il avait avalé 3 crapauds juste avant. Donc, c'est quand même un kilo de viande et demi parce qu'il pesait 500 grammes. Et donc, il vient et lui, il se couche sur mon ventre avec ses deux pattes quasi sur mon cou. Les deux pattes avant et puis, il reste tous les trois là. Et puis, à un certain moment, je rouvre les yeux. Je me dis, putain, ce n'est pas vrai. Et en fait, j'avais les deux têtes de pitons sur l'épaule, mais qui me regardaient avec un air de se dire, je n'ai pas pris mon dessert. Et alors, il y avait l'autre qui dormait tellement il avait mangé et dormait. Mais le varan, il a des griffes énormes. Donc, lui, il n'est pas dangereux à l'attaque, mais il griffe. Et en fait, j'ai dû les décoller à ma main puisque dans la scène, je me réveille. Donc, j'ai refermé les yeux. On a filmé, on me réveille. J'ai écarté les deux pitons. J'ai écarté les deux pitons qui sont partis assez vides tous les deux. Et puis, le varan, il restait. Et là, j'ai dû le retirer de mon corps parce qu'il dormait. Et j'ai dû le chasser pour le faire partir. Et dans la séquence, on a l'impression que je prends un coup de tout ça, mais il dormait. Donc, je n'avais aucune crainte. Mais c'est vrai que c'est une des scènes les plus compliquées que j'ai tournées parce qu'en fait, ces animaux, je pense, n'avaient aucune inquiétude dans ce qui me concernait. Et moi, de ce fait, comme ça a duré quand même assez longtemps, je n'ai rien ressenti. Et là, la crainte, je n'ai pas parce que je suis souvent tourné avec des pitons. Mais là, de si près de mon visage d'eux, je crois que c'est ce que j'ai fait de mieux, en tout cas dans les séquences improvisées, et avec des animaux qui sont des animaux qui sortaient d'une cage, qui sont quand même des animaux qu'on pourrait croire, je veux dire, agressifs. Et là, rien du tout. Par contre, pour remettre l'albinos dans sa cage, on a dû y aller. J'ai dû retirer la veste, j'ai dû l'attraper. Mais ça se contorsionne dans tous les sens. Et l'emmène dans une petite cage, ça a été hyper compliqué. Et le jeune motocycliste a été mordu, par contre. Et là, il a eu une éraflure sur le bras, mais ça pissait le sang. Donc, ça a été un truc... Ah oui, parce qu'il est sorti, donc il était... Je ne sais pas depuis combien de temps il était dans la cage. Il avait pris ses ailes dans la tente. Mais quand on essaie de le remettre dans une petite cage à faire... Oui, il n'était pas d'accord. C'était un criage, en plus, bien sûr. Et donc, voilà, c'est pour ça que je disais dès le début que je considère que j'ai énormément de chance. Parce que le hasard a toujours été de bonne compagnie en ce qui me concerne. Parce que j'ai toujours trouvé ce qu'il fallait, que ce soit des gens, des animaux. Et je n'ai jamais eu vraiment d'agression réelle. Tout s'est toujours bien passé. Et donc, voilà, 35 ans, même 40, en fin de compte, à courir le monde. Et ce que j'ai pu attraper, ce n'est pas nécessairement de ma faute. Mais je m'en suis débarrassé parce que j'ai une passion et j'ai toujours envie d'aller autre part. Donc, maintenant, on comprend mieux pourquoi Corentin Candy disait « Toi, certains ont des aventures. Toi, tu es une aventure. » J'ai adoré. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à ton parcours d'un commencé ? Ou alors, tu as toujours eu le voyage dans le son. Comment ça a commencé ? Ça a commencé un premier voyage. Vraiment, un premier voyage avec Sac à dos, c'était un été au Maroc. Je suis descendu au Maroc deux mois à travers la France, l'Espagne et le Maroc. Et là, je faisais beaucoup de photos. Et je suis tombé sur un tournage de l'homme qui voulait devenir roi avec Sean Connery et Michael Caine. Pas que ça, oui. Et donc, j'ai regardé le bazar. J'étais figurant dans ce film. Je ne me suis jamais vu parce que j'ai vu le film plusieurs fois. Mais on tourne évidemment pendant trois jours. On était un millier à courir d'un endroit à l'autre. On criait « Allez-y, passez le pont, courez, faites de la poussière ! » Et je me suis dit, dans le fond, c'est assez marrant. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de gens sur place, des Marocains. J'ai rencontré des filles qui sortaient de prison parce qu'elles avaient trafiqué du hachis. Donc, j'ai rencontré toute une faune aussi. Je me suis dit, dans le fond, c'est peut-être un peu ça, courir le monde et rencontrer des gens qui font des choses qui sortent de l'ordinaire ou qui ont des choses à raconter. Et c'est parti de là. J'ai écrit quelques articles. Je les ai vendus à un magazine, des journaux. Et je me suis dit, ben voilà. J'ai travaillé beaucoup comme photographe de presse et journaliste. Et puis, après, j'ai acheté une caméra. Et voilà, je voulais raconter des choses peut-être à un plus grand public. Et le cinéma, la pellicule, me retrouver dans des salles, c'était différent d'un papier. Et j'ai pris goût tout de suite. Et j'ai eu la chance, c'est que ça a marché. On n'était pas beaucoup, il y a 40 ans, à dire que je pars en Chine avec une caméra et un vélo. Enfin, un vélo acheté sur place. Ou je vais en Inde, je fais le tour de la Nde en stop. Je veux dire, il y a 45 ans, c'était extraordinaire. Les gens suivaient mes aventures à travers les journaux, comme un peu Tintin, quoi. Et c'était génial parce que j'étais le gamin, le Namurwa, qui est en Inde, qui est en Chine. Mais il y a 45 ans, les gens n'allaient pas. C'était exceptionnel. Et c'était exceptionnel. Je veux dire, moi, j'ai connu la Chine avec tout le monde avait un costume Mao. On devait avoir un permis pour traverser chaque province. On ne pouvait pas dormir. Les hommes étaient séparés des femmes. Je veux dire, il fallait du temps. Et il fallait aussi être tenace parce qu'on me renvoyait d'une province à l'autre parce que je filmais. Et donc, j'ai eu la même chose en Inde dans les années 70. Donc, ces souvenirs-là, ces premiers voyages et ces découvertes d'il y a plus de 40 ans, évidemment, la vie était plus intense et c'était beaucoup plus riche pour moi parce que c'était la première fois. Aujourd'hui, quand vous parliez de 500 films, évidemment, ça veut dire 500 fois, à part retourner dans le même pays, mais se retourner plus ou moins dans les mêmes contrées parce que le monde est petit. Et au bout d'un certain temps, on est allé un peu partout. En tout cas, les enduraux, on peut aller facilement. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, la nostalgie, c'est cette période-là. C'est quand je partais avec ma femme, avec une caméra 16 mm et qu'on partait neuf mois, qu'on mettait tout notre truc au clou dans un garage. Et puis, on se disait, OK, on va essayer de faire un film et de rentrer sans savoir si la pellicule était bonne. Parce que le problème, aujourd'hui, c'est que ça soit pour le son et l'image, on peut filmer autant qu'on veut. Je veux dire, des gens filmaient avec leur GSM. Là, on partait avec des bobines qui donnaient 2 minutes 45 d'autonomie. On tournait 2 minutes 45. Et puis après, si on avait... Je ne faisais pas d'interview, c'était impossible. Mais il fallait compter qu'on tournait 2 minutes 45. Et les 15 dernières secondes, il fallait savoir, si on faisait un panoramique, que ça allait s'arrêter, qu'il n'y avait plus de pellicule, qu'il fallait remplacer la bobine. Et puis, on envoyait les bobines, on revenait avec. Et je me suis retrouvé parfois où j'avais une inquiétude folle. C'est que j'avais tourné 7 mois auparavant. Je ne savais même pas s'il y avait la pellicule. Et donc, c'était terrible. Parce qu'on partait sans savoir si on avait ramené quelque chose. C'était vraiment l'aventure, quoi. Oui. Et par rapport aux gens et par rapport aux risques, c'est sûr que, je veux dire, que ce soit les hôpitaux, au point de vue sanitaire. On ne peut pas comparer le monde, il y a 50 ans, avec le monde d'aujourd'hui. Je veux dire, s'il nous arrivait quelque chose, on était morts. À 5 000 mètres d'altitude, on n'a tourné au camp de base de l'Everest sans aucun matériel. À une époque, il n'y avait quasiment pas beaucoup de gens qui tentaient l'Everest. On n'a pas tenté, mais on est allé jusqu'à 5 200 mètres. Je veux dire, avec un sac à dos à pied, après 13 jours de marche, je veux dire, je ne le ferai plus aujourd'hui. Parce que je n'ai peut-être plus la condition physique. Mais c'est vrai que si on s'était cassé une jambe sur ces chemins de Katmandou, on ne s'est jamais retrouvés. Et donc, c'était aussi la vraie aventure. Parce que dans le sens où on partait, on prenait beaucoup plus de risques et on n'avait aucun contact. Mes parents avaient des nouvelles de moi quand je revenais dans la capitale, via l'ambassade, j'envoyais un courrier. Mais je veux dire, il restait parfois deux mois, deux mois et demi, voire trois mois, sans aucune nouvelle, sans savoir où j'étais dans le pays. Et donc, je considère qu'à cette époque-là, j'ai vraiment pris mon pied. Parce que ce n'est pas que je voulais avoir des risques, mais j'avais l'impression d'être pas le premier, mais de ne pas être parmi les millions de gens qui débarquent tous les jours, partout. Et par rapport aux gens que je croisais, en Chine, en Inde, je veux dire, ou même en Australie, les gens, on était parmi les premiers, ou en tout cas dans les endroits isolés, on était vraiment, je veux dire, des extraterrestres. C'était assez drôle. Et quand on dit, quand ma femme arrivait dans un village, je veux dire, en haute altitude, en Mongolie, il y a 40 ans, une blonde, c'était terrible. Et ce que tout le monde raconte, c'est qu'ils voulaient des mes deux cheveux. Tout le monde vous dit ça, mais c'est vrai, je veux dire. Et là, on avait un rapport énorme avec les gens, que je n'ai plus aujourd'hui, parce que quand je débarque avec une équipe, on a une caméra, on a des micros, on a trois, quatre semaines pour faire le job. Là-bas, on se plaisait bien dans un village, on restait deux mois, trois mois. C'était génial. On ne vivait pas sur le compte des gens. Je payais tout ce qu'on consommait, mais on avait le temps d'étudier les gens. Notre premier voyage avec ma femme, c'était chez les Givaro. Elle avait 20 ans, moi 25. Et c'est vrai que ce n'était pas son domaine. Je lui ai dit, écoute, tu vas prendre le son. Et on s'est retrouvés là-bas dans un village. Et quand elle est arrivée dans le village de Chouara, il y avait des petites têtes. Ce n'était pas des têtes humaines, mais c'était toutes des têtes de singes réduites à l'entrée du village. Et puis elle m'a dit, on va vraiment rester ici. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, je ne sais pas comment ils sont, on va voir. Et puis quand ils ont amené la bouffe et la toute première scène, j'en parle souvent. Mais c'est vrai, cette image qui reste, c'est qu'on nous a amené un bol de chicha. Et en fait, j'ai demandé, je parle l'espagnol, j'ai demandé ce que c'était. Et le gars me dit, voilà, c'est du manioc macéré avec de l'eau et tout. Et alors, le lendemain ou sur le lendemain, j'ai demandé si on pouvait filmer la séquence. Et en fait, c'était les femmes les plus âgées qui mâchaient le manioc. Et la salive servait à faire fermenter le manioc. Et comme ma femme l'a vue, elle m'a dit, c'est bon, on rentre. Elle n'était qu'au début de ses peines, parce qu'on est resté très longtemps. Et à la fin, on a bu la chicha, on n'a pas été malade. Mais on a vécu tellement de choses extraordinaires. Dans ce premier voyage, où on ne savait pas quand on allait rentrer. C'était mon premier film, donc je ne savais pas ce que ça allait donner. Et quand on parle de nos voyages, des choses qui reviennent aujourd'hui, c'est ce premier trip, parce que là, c'était vraiment la vraie aventure. Avec un billet de retour, on devait rentrer dans l'année. Mais on n'avait pas de date, on avait un an. Et donc voilà, aujourd'hui, je ne peux pas comparer. Et mes meilleurs souvenirs, je veux dire, vraiment de découverte et de moments intenses, c'est les premiers, c'est sûr. Oui, aujourd'hui, j'ai toujours les mêmes envies, mais j'ai beaucoup plus de difficultés pour trouver. C'est souvent le hasard qui fait que je trouve des choses. Mais évidemment, il y a du monde aujourd'hui. On peut aller n'importe où. On risque de rencontrer son voisin. En Namibie sûrement, au Botswana, en Australie, au cœur de l'Australie, il y a des Belges, des Namirois qui goûtent des 4x4 et qui traversent. Donc ça, il faut être original. Il faut trouver des endroits où on doit être en autonomie totale, en autarcie. Donc dès que je débarque, j'achète du cornet de bif, des sardines, du pain en sachet, du pain bimbo. Et en fait, quand on part, que ce soit en Australie, en Australie surtout, on a de quoi survivre pendant 15 jours, 3 semaines. Mes opérateurs, c'est surtout de la bière parce qu'ils ont peur de se déshydrater. Je dis, mais les gars, une bière à 40 degrés, je dis, ce n'est pas grave. Et en fait, quand on n'a plus d'eau, on boit la bière. Et je me suis retrouvé souvent, moi qui bois peu, en fait, enfin qui boit comme tout le monde, mais tu ne peux pas boire autant de bière. Je me suis retrouvé souvent à boire de la bière le matin parce qu'on n'avait plus d'eau pour le café. Et donc, on tournait à la bière, pas fortement alcoolisée, mais on avait 100, 140 canettes de bière, plus que tout le reste. Et je ne prenais pas les douches à la bière, on ne se l'avait plus, mais en fait, il fait sec, il fait sec dans le désert, dans le bouche. Mais c'est vrai que tous ces souvenirs, si on parle souvent, on me demande ce qui vous a marqué le plus, il suffit de me donner le nom d'un pays. Et à partir de là, je veux dire, par recoupement, je peux retrouver des séquences. Et à partir de là, chaque plan est une aventure réelle. C'est chouette. Tu devrais faire une série making of. Ce serait vachement sympa, je trouve. Cet épisode te plaît ? Alors partage-le avec tes amis, car pour rappel, ce podcast soutient la reforestation et plus il y a d'oreilles, plus on plante. Tu avais aussi une scène où tu montrais un petit peu dans le désert, tout ce qu'on peut faire quand on n'a plus rien à manger ou plus rien à boire. Tu avais le cuir de chaussures qui est assez impressionné, mes filles. Et l'anière d'un sac aussi. Oui, oui. Mais il y a des gens qui les ont mangés. Ça existe sur les naufragés aussi. Oui, le cuir, ça se mange. Je veux dire, c'est de la peau. Tu mâches longtemps. Oui, mais il ne faut pas que ça soit trop coloré non plus. Oui, c'est ça. On évite le rouge pétant comme pour les grenouilles. Oui, oui. Si tu manges une sauce sur le boutin, alors là, tu vas être surprise. Tu as du rouge à lèvres pour tout ton séjour. Dans ce que tu as mangé, il y a des cafards, des tarantules, du serpent, tu dis que c'est bon. Oui. Du rat, du chien. Oui. Pas mal. Le chien, ça a été très dur parce qu'en fait, aujourd'hui, c'était en Thaïlande et c'était... Oui, c'est ça. Et c'était une tribu que je connais parce que je suis avec quelques fois et je connais beaucoup de monde. Pour le moment, il y en a beaucoup qui ne sont plus là parce qu'ils trafiquaient énormément le Yaba, qui est une drôle de synthèse, une drogue de synthèse et qu'ils vont acheter en Birmanie. Et donc, il y a des villages entiers où tout le monde est en prison pour 20 ans. Enfin, ils vont sortir, mais comme il n'y a plus d'opium et qu'il n'y a plus beaucoup de touristes, ils trafiquent que la drogue. Et la dernière fois qu'on y est allé, on n'a pas pu tourner dans la région parce que la police tournait sans arrêt. Et comme c'est les seuls, en plus, encore dans le triangle d'or à manger du chien, et donc, les autorités ont interdit le trafic de la drogue et la cuisine de chiens. Ah, parce que j'étais au Vietnam il n'y a pas si longtemps, ils rentrent à rester au marché. Oui, oui, je sais. Mais ici, c'est vraiment... Je veux dire, ils élèvent des chiens. Et la première fois qu'on débarque, on se dit qu'ils sont sympas. Il y a plein de petits chiots, les enfants jouent avec. Et puis, tu arrives dans un village et le soir, tu entends le boyau, tu te dis qu'est-ce que c'est ? Il y a une grand-mère avec un bambou qui lui casse la tête et puis directement, on l'éventre et on le cuit. Mais c'est impressionnant et c'est très dur parce que, en fait, je me suis posé la question, est-ce que je filme ça ? Et puis, on a montré quelques images, mais ils en ont tué, je ne sais pas combien. C'était, en fait, une espèce de nouvel-on chinois qui fêtait aussi. Et donc là, c'était une hécatombe. Tous les chiens y passaient. Et c'est vrai que quand on m'a amené le chien, on nous a dit que c'était du chien. J'ai goûté. Dans le scénario, quand on me dit que c'est du chien, évidemment, je pars vomir, mais j'ai dû goûter, j'ai mangé. Mon preneur de son adorait. C'est lui qui a terminé tous les plats. Il trouvait que c'était très fin. Il adorait le lapin. Il trouvait qu'il y avait une similitude dans la texture de la viande. Et donc, Thierry, pour ne pas le citer, à chaque fois qu'on arrivait dans un village, quand on arrivait dans un village, est-ce que par hasard, vous avez des chiots ? Donc aujourd'hui, c'est interdit. On a goûté, mais j'adore tous les animaux. Je n'ai jamais tué un animal. Honnêtement, je ne pourrais pas parce que les animaux viennent vers moi. Mais ici, quand les gens les tuent devant moi, je ne peux rien faire. Non, voilà, pour respecter les coutumes locales aussi. De ce fait, il y a aussi des gens qui ont mangé des tortues géantes. Quand je vois qu'on protège les tortues des Galapagos ou des Seychelles, et puis quand je vois des gars qui sont à la limite de la survie qui ouvrent une tortue et qui ne prennent qu'un morceau parce qu'elle peut survivre un certain temps, je veux dire, il faut faire abstraction de tout ça. Je ne fais pas du documentaire, mais quand les gens le font et quand ça fait partie de leur survie, ça ne me dérange pas. Des insectes, évidemment, tu bouffes une araignée, tu bouffes un cafard, forcément, c'est dégueulasse. Bouffe-le. Mais quand on voit des animaux, j'ai sauvé un lama au Chili d'une boucherie parce que je voulais tourner avec un lama. C'est celui-là que tu prends au bolas, là ? Oui, c'est ça, que j'attrape avec les bolas. Ils ont beaucoup aimé aussi quand tu te fais cracher sur la figure. Ça, il a fallu longtemps parce qu'en fait, il ne les fait pas automatiquement. C'est vraiment le lama qui crache ? Oui, non, il ne le fait pas. Je croyais que c'était quelqu'un qui avait simulé le truc sur cette séquence-là. Il a craché deux fois. Franchement, je pense qu'on a tourné sûrement plus d'une heure. Ça n'allait jamais. Il faisait toujours... En fait, il va rechercher de la nourriture. Ce n'est pas du liquide, c'est comme de l'épinard. C'est un goût un peu comme le chameau, le récurgite aussi. Quand il veut cracher sur vous, c'est nauséabond. On dirait de la sauce piquelle, en fait. Il crache ça d'un coup sec. Et lui, il a la main, on sent qu'il va chercher. Et puis à la fin, je me positionne et j'attendais et je me mettais tout près. Et puis à chaque fois, il avalait. Et donc, il l'a fait deux fois. Il l'a fait une fois parce que je l'ai énervé, parce que je tirais sur la corde et je l'avais pris en face de moi. Et là, je ne sais pas, je faisais des réprimandes. Et il l'a fait le jour où, dans le scénario, je le laisse repartir dans la montagne et je lui dis, voilà, on a fait un truc ensemble, maintenant tu es libre. C'était un peu enfantin, mais ça m'a mis toujours. Et alors, le lama, il vient près de moi et alors, il vient et puis tout d'un coup, sans racler ni rien, il me crache en pleine figure. Et on l'a filmé ça. Et j'entends le preneur de son qui dit, il l'a fait, putain, il l'a fait, il t'a craché dessus. C'est la dernière séquence et on l'a gardé dans le bêtisier. Et là, je ne m'y attendais pas parce qu'il n'avait jamais fait sauf une fois. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que quand on parle du rapport avec les animaux, ce lama, qu'on avait appelé Rose parce qu'il m'embrassait, il me léchait le visage tout le temps. C'est assez marrant d'ailleurs parce que je n'avais pas l'habitude. Il se collait à moi tout le temps. Tu n'as pas l'habitude quand on te lèche le visage ? C'est étonnant. Écoute-moi non plus en fait. Un lama, c'est rare parce que... Non, j'ai déjà eu ça avec d'autres animaux, les chats, les chats. J'ai déjà eu ça aussi avec un singe, un chimpanzé. Mais là, je l'ai donné à quelqu'un qui s'en est occupé. Il vit toujours, je crois, Eros, parce que je ne voulais pas non plus le remettre à la boucherie ou le redéposer dans le restaurant où vous l'avez trouvé puisqu'on allait le cuisiner. Eros Lamazzotti, pardon. c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a appelé. Évidemment, je l'ai appelé Eros Lamazzotti. Bon, bien sûr. Ce qui est drôle, c'est qu'Eros, on le lâche et puis à la fin, on rentre dans le village et après, j'ai été installé dans une gargote et là, il y a un moment qu'on a filmé parce qu'on était en train de me filmer dans une gargote où j'avais des remords parce que je m'étais attaché à l'animal. À un certain moment, d'ailleurs, avec l'altitude, je deviens dingue et j'imagine qu'Eros, c'est ma femme et donc, il ne se passe pas grand-chose mais je lui avais mis une perruque, on lui a mis du rouge à lèvres réellement. Ça a été un truc de dingue. Mettre une perruque à un lama et du rouge à lèvres. Et alors, on le filme en gros plan donc c'est flouté parce que je rêve et je lui ai dit ne me quitte pas et puis on fait des allers-retours sur son visage. Il veut bouffer la perruque parce que depuis le début, il essaye d'attraper les cheveux de la perruque relâche Eros dans la nature et on est dans ce petit restaurant et alors, je mange de la salade et on m'amène des trucs et j'ai une pensée pour Eros, je dis j'aurais pas dû le laisser donc je me parle à moi-même et puis à un certain moment on entend et on lève la tête il était revenu. C'était des rues pavées parce que c'est à 4800 mètres et c'est des gros pavés comme il y a encore au Machu Picchu et donc on n'entendait c'est pas et alors il est rentré il est venu près de moi et alors il s'est penché il a mis sa tête contre la mienne et puis il a mangé la salade que j'avais dans mon assiette et la séquence se termine comme ça jamais j'aurais pu scénariser ça et on s'est dit c'est encore une chance incroyable c'était Eros mais souvent les enfants me disaient il vit toujours oui Eros il est toujours là d'ailleurs on m'envoie une photo chaque année d'Eros avec le journal du 1er janvier pendant qu'on n'a pas mangé et donc Eros je pense vit toujours j'ai plus de nouvelles maintenant mais ça vit quand même vieux oui mes filles ont eu très peur parce que c'était à la fin de la séquence qu'on voit justement après le crachat tu lui dis tu vas me le payer et puis il m'a dit qu'est-ce qu'il va lui faire qu'est-ce qu'il va lui faire non rien du tout oui mais aux enfants j'explique c'est comme quand je perds un membre et tout ça ma fille oui il paraît que tu as impressionné pas mal les camarades de classe de tes enfants j'ai fait beaucoup d'écoles primaires beaucoup de gardiennes enfin la gardienne ici à Namur à Bouge qui m'a demandé de venir parce que les élèves avaient peur de moi et donc mais oui j'ai eu la même chose parce que je voulais tu vas voir j'ai des questions de mes filles je le prépare toujours avec elles parce que j'ai envie de leur montrer autre chose voilà donc j'ai la chance d'interviewer des personnes vachement intéressantes donc pour elles je dis toujours préparez avec moi donc on regarde des séquences mais connaissant tes émissions je me dis je vais essayer de trier un petit peu seul problème c'est que ma plus grande débarque juste à un moment où tu te faisais une de ces amputations dont elle se crée elle a aussi aaaah elle a refermé la porte de bureau au CV j'ai dit ça va pas être simple mon affaire donc j'ai essayé de leur monter des trucs mignons voilà avec le lama avec des choses comme ça mais elles ont vu certaines autres choses et j'ai dû rassurer ma plus petite qui avait peur d'aller au lit elle dit j'ai peur c'est en plus pas de chance t'habites tout près donc j'ai peur qu'il vienne pendant la nuit avec son grand couteau et qu'il vienne me découper en morceaux je dis oh la 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 mais j'ai vécu ça mais alors c'est tes enfants qui l'ont rassuré parce qu'heureusement j'avais vu la séquence où il y a tes enfants qui interviennent dans l'émission des 30 ans j'ai dit tu vas voir c'est un chouette papa tu vas le voir autrement donc on a remontré la séquence et donc finalement c'est ta fille et ton fils qui ont rassuré mes enfants indirectement tout à l'heure au premier passage et là c'était une surprise totale ah bah oui ça se voit je dois dire que mais les enfants c'est pas qu'ils ont subi ma fille a subi quand elle est petite parce que les filles avaient peur de moi et surtout quand elles avaient vu une émission je perdais un bras une main et donc j'étais le papa dont les mains repoussaient j'ai dit donc ça repousse quand j'arrivais quand j'arrivais à l'école ici à Bouge je tenais Laura par la main et à chaque fois il y avait deux petites qui allaient se cacher derrière un conteneur et elle pleurait et l'institutrice m'a dit ils ont tellement peur de vous je lui ai dit écoutez je vais venir Laura je vais leur expliquer donc je suis venu avec ma main articulée avec du sang avec de la pâte pour faire des cicatrices la main avec cette espèce de main qui quasi tu m'as dit que t'as failli mettre le feu au truc là en fait tu te souviens la main oui oui en Australie j'ai eu le feu avec de la poudre elles sont aussi tombées sur cette séquence là quand je ne le voulais pas j'ai eu plusieurs mains j'ai plusieurs mains articulées mais c'est vrai que c'est toujours drôle et combien de fois je me suis amusé à faire circuler ma main avec un long câble qui se déplaçait vers les gens c'est l'horreur totale mais alors on prend des plans de leur réaction voilà regarde ça c'est la réaction de ma fille juste quand j'essaie de préparer avec elle t'es pas gagnée ah bah tiens justement on va regarder un peu les questions qu'elles ont pour toi attends il y a celle-ci est-ce que t'aimes bien le jus de chaussettes moi ma mère ma maman elle aimerait pas trop elle aimerait pas parce que c'est un peu dégoûtant voilà donc dans le désert il y a une scène où tu torres ta chaussette là j'ose quand même espérer que c'est de l'eau qu'il y avait dans la chaussette à la barre oui c'est de l'eau mais c'était mes vraies chaussettes que je portais déjà depuis deux jours et donc il y a un goût affreux je mets du thé en général mais je goûte je goûte parce qu'en fait tout le monde me dit je m'étais dit je prendrais pas de thé tout le monde me dit oui mais ça j'ai juste changé mes bas en laine parce que pour beaucoup transpirer il faut des bas en laine ou une chaussette d'amar que j'ai portée depuis 15 heures puisque je savais que tu allais venir merci et merde j'aurais pas dû accepter et il nous est arrivé de tordre les chaussettes et notamment au Seychelles moi je porte toujours des chaussures en cuir donc j'ai besoin de chaussettes mais tout le monde était en tong ou papier nu parce que le sable était tellement chaud et quand je tordais mes chaussettes c'est vrai que j'avais pas à ce point là et donc je me suis dit un jour il faudrait que je goûte pour voir ce que c'est et en fin de compte avec du thé je veux dire que ça passe mais je goûte tout tout j'ai pas bu complètement mais c'est vrai que il faut voir quand on est dans un pays où il fait 40 degrés qu'il n'y a pas d'ombre et qu'on marche depuis 24 heures avec des chaussettes dans des chaussures en cuir quand on tord ses chaussettes il y a du jus qui court qui coule et ça c'est impressionnant la dernière fois que je l'ai fait j'ai voulu boire mon jus de chaussettes c'était en Australie il y a 3 ans et là à cause de cette séquence j'ai fini au poste en fait on était en plein désert en plein bouche et on n'avait pas d'autorisation puisque je te l'ai déjà dit je tourne sans autorisation et donc on était dans le désert rouge il n'y avait rien et puis à un certain moment il y avait une dalle enfin une roche plate je dis bah écoute pour ne pas avoir du sable rouge tout le temps je vais tourner ma petite séquence des chaussettes ici sur cette dalle et comme ça personne aux alentours et tout voilà et donc je fais un feu parce que je fais souvent un feu j'adore ça ici aussi d'ailleurs chez moi je fais souvent un feu le soir en hiver et donc je fais un feu et là on repart régulièrement et je fais un feu et alors il y avait une des séquences où je m'étais blessé au pied aussi et donc je devais me soigner avec des plantes donc je me dis ok c'est un décor un peu différent parce que c'est tout plat tout le temps rouge et puis je fais un feu et je mets des plantes dans une espèce de bol en fer et puis ça fume un peu et puis je retire mes chaussettes je tords mes chaussettes et puis à un certain moment on entend comme un moteur et je me dis c'est quoi ça et puis je vois deux voitures qui arrivent à fond de balle des 4x4 et c'était des rangeurs c'était des rangeurs ils n'ont pas vu le feu dans le bouche oui c'était évidemment la période des incendies ça dure 9 mois par an on était isolés mais je dirais à 20-30 kilomètres il n'y avait rien et en fait un drone avait survolé la région il avait repéré un feu un mini feu et puis ils étaient venus et là ils nous ont plaqué plaqué j'ai été arrêté plusieurs fois tu t'es fait plaquer au sol carrément ah oui sur le capot ça me suit j'ai eu des problèmes on a failli m'interdire tout le Commonwealth à cause de c'est grand quand même ça serait embêtant non mais il n'y a pas il n'y a pas que il n'y a pas que l'Australie je veux dire oui c'est ça je veux dire je ne peux plus en Angleterre 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 oui c'est ça ça serait embêtant et donc je suis arrêté et là ils m'ont demandé mon passeport je ne l'ai pas donné parce que je ne sais pas quand non plus si je donne mon passeport c'est fini donc j'ai donné mon permis de conduire international qui ressemble à un passeport ils m'ont dit pourquoi je faisais un feu je me suis dit écoutez on fait un film d'amateur évidemment je ne me suis pas dit qu'on était de la télé voilà regardez on n'est quand même pas tout jeunes on fait un truc pour nous on a un club pas de retraités mais on aime bien de voyager c'est des vieux de la vieille et je dis mon caméraman il va être pensionné je dis écoutez lâchez nous et puis le gars il nous écoute et tout puis il prend mon permis il me dit ok vous irez à l'entrée de la réserve et vous viendrez récupérer votre permis et là il a fait des photos de nous du feu les photos de nous de mon permis parce qu'avec moi qui avait mon permis enfin qui a accepté de donner mon permis international et puis évidemment quand ils sont partis tout remballé j'ai roulé à fond on a fait 300 bornes on a quitté la région on a quitté l'état et on a même changé d'aéroport de retour et de date de retour en me disant on ne sait jamais parce qu'ils ont quand même mon nom et donc c'était la deuxième fois ou la troisième fois que je fuyais l'Australie pour des problèmes pas similaires mais ils sont ils ont raison quand je vois avec Djokovic là j'étais content parce que je trouve ça logique ce qui lui est arrivé parce que franchement si c'est pour que tout le monde n'y passe moi j'accepte mais là je sais qu'ils sont très pointilleux et quand on enfreint la moindre loi je veux dire ne pas mettre une pièce dans un neurodateur ou transporter un biscuit ou une gaufre dans ses bagages ou la Nouvelle-Élène c'est encore pire oui oui c'est pire mais là j'ai été pris aussi à cause d'une gaufre que mon fils avait glissé dans une valise en disant papa si tu as faim dans le bouche voilà pour toi et je ne le savais pas et là à la douane à la douane on m'a dit rien à déclarer pas d'armes je dis non pas d'armes pas de nourriture je vois un douanier c'était à Perth et le douanier et le douanier m'a dit écoutez vous allez près de mon collègue il me dit vous n'avez rien à déclarer vous comprenez l'anglais je dis oui ça va personnellement il me dit vous avez vu pas d'armes pas de nourriture je dis oui j'ai rien et un troisième me fait signer aussi la même décharge comme quoi j'ai rien et puis je vois un type qui me dit vous ne vous droguez pas je dis non il me dit mettez-vous tour ce nu puis il me passe une espèce de ruban sur le corps je dis qu'est-ce qui se passe et alors le gars m'a dit écoutez on va ouvrir vos valises et puis il ouvre ma valise et de ce fait il sort deux couteaux une machette j'avais oublié complètement c'est mes objets de tournage donc il me dit on va demander si vous aviez un canif j'ai dit écoutez honnêtement ça m'est sorti de la tête puis il met mes trois couteaux il fait une photo de moi à côté une photo de moi à côté et puis après il sort tout et il sort cette gaufre et il me dit en plus nourriture illicite ça lui c'est pire je me suis retrouvé avec une gaufre de Bruxelles emballée dans du plastique les trois couteaux qui étaient énormes mais ils m'en ont voulu surtout pour la gaufre en fait c'était incroyable alors là à partir de là il reste crocodile de me dire bon ok ça a commencé mais la gaufre de Bruxelles ils étaient jaloux j'ai été arrêté pour insulte à un agent alors que je ne lui ai quasi rien dit parce que je contestais le fait que le preneur de son c'est toujours lui qui fait les gaffes il y en a plusieurs mais il s'est égaré sur une place d'invalide à 12h du matin comment repartir à 6h il s'était dit il n'a même pas vu que c'était une place d'invalide en plus il y avait parking partout il s'est mis juste sur la place la police est arrivée à 2h du matin on m'a dit c'est à vous la voiture je dis oui il me dit vous n'avez pas vu qu'il y a de la place partout je dis écoutez c'est pas moi il me dit c'est vous qui l'avez loué oui vous êtes responsable j'ai dû prendre un avocat pour me défendre donc ça veut dire que les Australiens il faut vraiment faire très attention et aujourd'hui si on n'est pas vacciné soit on va vous mettre pendant 6 mois sur une île comme ils l'ont fait à un moment avec les Indonésiens ils sont très durs c'est un super pays les gens sont drôles mais il faut respecter la loi d'accord et sinon sur tes tournages il y a toujours beaucoup d'hémoglobine tu n'en avais pas ils ne t'ont pas piégé pour l'hémoglobine j'ai toujours du sang parce que tu dis que tu en as beaucoup en plus tu en mets tu dis que tu adores ça c'est bien marqué sang de cinéma dans plusieurs langues le pire c'est le crâne c'est pas le sang c'est le crâne j'ai un crâne complet qui fait vraiment vrai et là le pire que j'ai eu c'était au Togo qui est un pays vaudou comme le Bénin et comme Haïti et là mon avion avait du retard et j'étais le seul qui avait beaucoup de bagages et notamment des cantines métalliques et donc le douanier me voit venir il se dit ok j'ai un bac chiche avec tous les bagages qu'il a qu'est-ce qu'il faut avec deux des cantines il y avait un truc qui m'intéresse on me met sur le côté et puis le gars me dit d'ouvrir les cantines j'ouvre la cantine et moi je chipote un peu je lui montre et puis en fait sur ma main articulée il y a un interrupteur je n'avais pas retiré les piles mais j'avais scotché l'interrupteur pour ne pas qu'elle s'enclenche dans la cantine évidemment et donc je dis voilà pour moi il n'y a rien c'est mes affaires mais voilà c'est tout ce que j'ai j'ai des vêtements j'ai quelques trucs on fait des petites séquences humoristiques et puis le douanier plonge la main et je ne sais pas comment il a fait mais c'est une histoire vraie il a enclenché la main articulée qui a commencé à bouger dans le coffre c'est un pays vaudou les mains qui bougent c'est un truc qui est connu il a pris son phalle c'est un fusible je m'en souviens il m'a mis en joue je suis resté là comme un con je ne pouvais pas aller couper l'interrupteur il a hurlé parce qu'il n'y avait pas de GSM à l'époque ni rien ils sont venus à Troyes ils m'ont mis en joue et puis ils ont appelé un chef qui est arrivé c'était un adjudant je crois qui est arrivé de chez lui en voiture qui était paniqué et lui aussi on entendait la main qui bougeait sur l'atelier je dis c'est une fosse et puis les doigts sortaient c'était un truc de fou ça c'est vraiment c'était un filmé aussi et alors moi j'ai demandé est-ce qu'il peut filmer s'il vous plaît j'ai demandé non là on ne tournait pas j'ai demandé à ce qu'on appelle le chef d'escale de la Sabena qui est arrivé à 2h du matin qui me connaissait de nom heureusement et qui leur a dit les gars ok allez ranger votre truc c'est un comique il fait ça tout le temps il a un faux crâne il n'avait pas encore vu le crâne les gars parce qu'il était dans une autre cantine et cette histoire de la main ça fait tout le tour j'ai croisé des hôtesses à l'époque où la Sabena existait et même dans SN Bressel-Saint-Lagne qui se souvenaient de ce chef d'escale de Lomé qui avait raconté à tout le monde qu'il avait sauvé le bourlingueur à cause de cette main qui bougeait dans une cantine dans un pays vaudou où il est arrivé c'est une histoire vraie ça et c'est vrai que dans ces moments-là on se dit ok et là j'aurais jamais cru depuis lors je ne mets plus jamais de batterie dans la main ça c'est sûr et je déconnecte du tout parce que là je n'aurais pu pas me faire flinguer mais quand un type panique dans un pays vaudou une main qui brûle dans une cantine moi j'étais un sorcier et après j'en ai ri j'en ai ri combien de fois on a parlé de ça mais voilà et l'Afrique surtout dans les pays où il y a des féticheurs des guérisseurs tout ça enfin dans toute l'Afrique mais vaudou bénin j'ai tourné énormément avec des prêtres vaudous et des faux pour la plupart parce que tout le monde se dit prêtre vaudou mais je veux dire c'est un cinéma pas possible c'est pour l'argent et la peur des gens joue aussi mais je me suis retrouvé dans des coins où on me disait écoute ne retire pas tes chaussures dans ta chambre parce que avec tout ce que tu fais en te moquant des prêtres vaudous ils pourraient te mettre du verre pilé avec du poison et en fait pendant tout le tournage on faisait attention quand on buvait ou qu'on mangeait dans les villages parce que il y a des gens qui sont empoisonnés régulièrement par des prêtres vaudous ou en tout cas des gens qui soit disant c'est des sortilèges et c'est hyper connu le Togo c'est un pays très dangereux dès qu'on vit dans les villages parce qu'il y a des règlements de comptes via des plantes il y a une pharmacopée incroyable des trucs qu'on ne connait pas et on fait une crise cardiaque avec des plantes que les gens connaissent c'est connu c'est connu dans toute l'Afrique et je ne connais pas un blanc dans tous les pays où je vais qui ne me raconte pas l'histoire de quelqu'un qui est décédé bizarrement après avoir marché sur de la poudre de verre après avoir pris un verre d'eau dans un village ou avoir mangé et ça ça fait partie un peu des fantasmes mais on se méfie quand même quand on est fort isolé et quand j'ai des problèmes avec certains autochtones qui me demandent de l'argent ou je ne veux pas donner et quand c'est un féticheur ou un guérisseur qui me prend un parti je fais attention et je suis beaucoup plus méfiant c'est pour ça aussi qu'on est en autarcie au point de vue de la nourriture parce que dès qu'on sent que ça se gâte on tourne plus vite et on essaie quand même parce qu'il y a eu des cas donc on a eu des oui bien sûr de toute façon on préfère en rire c'est ça j'allais te dire en Afrique qu'est-ce qui est pire finalement la malaria la police ou les mauvais sorts tout et pourquoi est-ce que c'est un grand avantage d'être belge en Namibie surtout si on connait bien le foot c'est parce que j'utilise un drone depuis très peu de temps et ça ça date du dernier tournage en Namibie donc c'est il y a un peu plus de deux ans ça va faire trois ans parce que ça passe vite avec le confinement mais je voulais absolument j'étais dans le désert Namibien il y a de superbes dunes et des dunes qui font 300-400 mètres et donc je suis perdu dans le désert pour la première fois on sort le drone tout premier plan parce que j'ai toujours trouvé que le carnet c'était pas nécessaire parce que moi je suis près des gens puis je fais pas au Chouïa je veux dire moi j'aime pas ces documentaires où on voit le pays pendant une demi-heure vue d'avion moi je vais voir les gens tout près donc ça m'intéresse pas de filmer du dessus mais soit le caméraman m'avait convaincu il me dit qu'on va prendre un drone on va faire de belles images on sort le drone le drone démarre à peine le drone était parti il était à 100 mètres les rangers arrivent et le gars me dit on a vu le drone vous savez que c'est interdit vous avez une autorisation et la caméra là l'autorisation puis je dis non comme toujours alors je recommence on fait un film en amateur il me dit elle est grosse la caméra enfin ils sont pas cons non plus et le ranger me dit un drone déjà on confisque tout le matériel on va déjà prendre tout le matériel et là le drone il y a une amende je sais plus de combien de milliers de dollars et puis le gars me dit donnez moi votre passeport comme toujours pas de passeport je donne mon permis international je vais le renouveler chaque année puisque chaque fois je le laisse sur place ça me coûte quand même à chaque fois un paquet mais c'est mieux que mon passeport et donc oui d'ailleurs on me dit à chaque fois l'hôtel de ville tiens il n'est même pas périmé vous aviez fait un passeport pour deux ans il y a déjà après six mois je dis oui je l'ai perdu et donc le gars et Yvon il me dit vous êtes belge vous êtes belge oui il me dit Lukaku je dis Lukaku oui et il me dit Eden Hazard ça dans le mais alors dans le il n'y a que des dunes il faut voir où tu es quoi et puis d'Anto dit ça il dit mais c'est extraordinaire alors il dit rappelez votre appareil là-bas et puis et puis après il appelle le ranger dit ok ça va j'entends en anglais il lui dit écoute ça va on va arranger le truc et puis après on a discuté du foot moi qui n'y connais rien donc oui t'as acheté quelques bouquins pour te renseigner sur le foot non même pas non je sais qui est Eden Hazard forcément j'ai regardé l'image du final je ne regarde pas le reste mais et puis je leur ai juste promis une photo de moi avec Eden Hazard quand je le verrai et au retour j'ai appelé Michel Lecomte qui est aussi n'est pas la première fois qu'on me parle des joueurs de foot et je dis écoute quand tu vois Eden Hazard ou n'importe lequel tu m'appelles je viendrai avec deux chapeaux et je ferai une photo enfin Michel doit encore m'appeler mais il m'a promis de le faire et c'est sûr chaque fois qu'on se voit je dis écoute il serait temps quand même qu'on fasse cette photo et quand je retournerai en Namibie je vais y aller je pense bientôt je serai content d'amener à ce gars qui vit au fin fond du bouche Namibie à une photo d'Eden Hazard avec le chapeau du Bourlingueur ça serait trop génial ça serait drôle ça serait vachement cool pour revenir aux animaux qu'est-ce que tu ramenais à la maison alors avec tout ça comme tu adores les animaux je ramène rien je ramène des araignées mais lyophilisées je ramène toutes sortes j'ai ramené mon fils avec la mue les serpents en général on a des espèces de peaux transparentes un certain moment j'ai ramené les mules de toutes sortes de serpents qui collectionnaient il me reprochait toujours de ne pas ramener les animaux qu'il voyait en été donc j'ai eu le reproche pour le lama tous les enfants m'ont dit pourquoi vous ne l'avez pas ramené t'es si gentil et alors Kiki mon chimpanzé j'ai eu d'autres j'ai eu plein parce qu'on leur donne des noms et donc c'est vrai que les gosses qui me voyaient avec les animaux et puis qui me voyaient dans la vie de tous les jours je disais mais pourquoi ils avaient l'air tellement gentils et ça serait facile en plus on serait venu plus souvent chez vous je dis non justement il y avait déjà un beau joli petit bestiaire je crois qu'il y avait Triton, Orvé, Poussin, Canard Lapin, Chasse mon fils je pense que c'était le seul il a avalé un jour un bourdon qu'il a pris sur de la lavande dans le jardin et ça a été limite il ne voulait pas le lâcher donc le bourdon était toujours vivant dans sa bouche et il rigolait en me regardant oui 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 il mangeait pour montrer à ses copains qu'il faisait aussi et donc il a essayé avec des faucheux combien de fois je suis allé retirer des bestioles qu'il avait dans la bouche je dis crache crache et un faucheux qu'il avait joué les pattes qui bougeait encore je dis crache oui évidemment ça a été plus facile quand il y a eu les pralines chez Vitamère on a sorti les insectes avec les pralines et là j'en ai dit j'ai fait comme vous mais il était cuit il était trempé dans l'or et puis avec le chocolat ça passait oui oui tu as eu la version luxe donc à un moment les pralines du brolingueur je ne suis pas un fan du sablon et je n'ai pas je n'ai pas c'est pas que je n'ai pas d'affinités mais on s'est rencontrés par hasard à la foire du livre il dédicassa un bouquin moi aussi on était l'un à côté de l'autre puisqu'on avait le même éditeur et puis on a sympathisé et il m'a dit mais c'est vrai que je pourrais faire quelque chose et puis il a abandonné l'idée et puis un jour son chocolatier son chef chocolatier m'a dit on a pensé à vous on va le faire et puis voilà il me dit nous on amène le chocolat vous trouvez les insectes et donc c'est parti comme ça de plus c'est devenu tendance on commence à parler de biscuits farine d'insectes oui il y a 10 ans c'est ça je veux dire peut-être un mec ce qui était marrant en fait moi j'ai fait ça plutôt pour le gag on l'a fait avec des grillons que j'ai trouvé en Flandre on l'a fait avec des verres des ténébrillons des verres de farine et puis on a essayé de le faire avec des araignées ça n'allait pas parce que les araignées quand ça fond ça fond et donc c'était dégueulasse on a essayé de les mettre à l'intérieur de la praline il y avait toujours un truc qui ressortait donc ça c'était c'était phobique c'était phobique on savait qu'il y avait une araignée on ne savait pas si elle était vivante on lit en Halloween mais ce qui est drôle c'est que quand on m'a expliqué que le roi Albert quand il était roi on a mangé parce qu'il allait chercher enfin lui ou je ne sais pas aller chercher un cramique chez Vitamère et il a goûté les ministres ont goûté en réunion donc de savoir que tous ces gens qui jamais n'auraient mangé un insecte de leur vie c'est des dizaines de milliers de gens qui ont mangé ça s'est vendu je pense qu'il y a même enfin j'ai vu un article dans le Washington Post où quelqu'un en a ramené et expliquait qu'il avait mangé la praline du bourlinguer donc c'est marrant parce que ça n'a pas fait le tour du monde mais comme quoi quand c'est enrobé et quand il y a une façon de le faire passer et quand je vois aujourd'hui l'engouement des gens il y a une espèce de snobisme aussi moi c'était plutôt le gag de dire ok ça vous paraît immangeable on va mettre ça avec du chocolat et on va en faire une espèce de bijou que vous allez manger des yeux d'abord la seule qui est refusée c'est je pense que c'est une des sœurs Borlet parce que là je ne sais plus comment je suis retrouvé avec toute la famille ils avaient une compétition et elle elle ne pouvait pas parce que là je crois que parmi les gens qui ont testé où j'étais présent je crois que c'est la seule qui n'a pas pu et un des directeurs de la RTBF qui m'a dit je vais la mettre au figro je la mangerai plus tard c'était dégant je ne donnerai pas son nom mais tout le monde sait que c'est lui on salue l'inconnu au passage oui tiens je vais faire la question aussi de mon autre petite fille sinon elle sera trop déçue si on ne l'a pas faite qu'est-ce qu'elle dit elle est-ce qu'on peut un jour venir chez toi mais pas du haut chaussette s'il te plaît merci ah oui non elle adore visiter les maisons elle a très envie de venir chez toi maintenant mais elle a peur du jus de chaussette elle m'avait conseillé de ne pas prendre de thé tu vois comme une idiote j'oublie est-ce que le singe cherchait dans ses cheveux des poux et ce qu'il en a mangé est-ce qu'il en a aussi trouvé voilà tu vois il y a une scène où on voit un singe t'épouillé oui c'était c'était sur les îles en d'Amand en fait c'est des singes qui vont cueillir les cocos il dévisse les cocos sur les arbres et en fait ce singe était assez agressif et le parce que son son cornac enfin c'est pas un éléphant mais il cornacait le singe le tapait à chaque fois qu'il ne décrochait pas assez de coco et donc quand il revenait au sol donc en fait il dévisse il tourne les cocos très vite avec ses pattes parce que grimper un coquetier de 30 mètres ça prend un temps fou et donc le coquetier il est quasi nettoyé par un singe en 5 minutes et donc il est dévisse elle tombe et puis il passe à l'autre et donc celui-là il était battu donc j'avais dit à son cas je dis écoute tu prends pas de bâton tu touches pas le singe mais j'étais tellement habitué et donc le singe après deux jours s'est habitué à moi et donc son dresseur n'était plus là il m'avait dit s'il veut te mordre quand il ouvre la gueule tu mets ton poing dans sa bouche et tu l'étouffes il dit là il va comprendre que c'est toi le maître donc je dis ok il s'en prenait une nouvelle fois encore à mon preneur de son parce qu'il ne supportait pas le micro et sur le micro il y avait une housse avec des poils il y avait aussi un bouquin ton preneur de son je sais pas ils ne veulent pas parler parce qu'ils ont été tous traumatisés j'aurais fait vivre des trucs et donc le singe s'attaquait à la housse en croyant que c'était un animal enfin c'est une tu vois c'est ce qu'on met quand il y a du vent une housse sur le micro la bonnette pas une bonnette avec des poils et à un certain moment je dis ok il reste habitué à moi je vais le prendre et on va faire la séquence des poux et donc je me dis j'ai pas de poux forcément je vais l'approcher de mes cheveux je vais l'approcher de mes cheveux non mais justement je vais l'approcher de mes cheveux et puis on va voir ce qu'il fait et puis à un certain moment il s'approche de moi sur mon épaule je fais comme si je faisais la sieste mais j'ai les yeux ouverts et donc le singe arrive et il joue un peu avec le bout de mes cheveux et puis c'est tout et puis à un certain moment je tire un peu sur la corde pour ce qui se rapproche de moi et puis il vient mais là j'ai tiré peut-être un peu trop fort et il a dû comme il avait mémorisé qu'à chaque fois qu'on tirait sur la corde c'est qu'il descendait qu'il recevait un coup c'était moi chez moi il a ouvert la gueule mais il m'a montré ses dents énormes et là j'ai fait comme je ne sais pas comment j'ai osé parce que franchement il ouvrait sa gueule quasi à 180 degrés il y avait des dents mais de de 10 centimètres pointues et puis je mis ma main dedans comme un con et puis le singe a été surpris je l'ai vu dans ses yeux et puis je lui ai laissé ma main et je voyais qu'il essayait de se retirer et puis j'ai retiré ma main qui était pleine de bave et puis il m'a regardé et puis il n'a plus bougé je lui ai caressé la tête et puis je l'ai caressé je l'ai pris contre moi je l'ai caressé pour lui faire comprendre que je n'allais pas le battre et puis il ne m'avait pas mordu j'avais juste les traces des dents et puis je me dis comment je vais faire et puis j'avais j'avais des biscuits et puis j'ai écrasé avec la crosse avec le manche de mon couteau dans une gamelle des biscuits j'en ai fait vraiment des tout petits morceaux c'était des petits beurres et puis j'ai vidé cette gamelle sur mes cheveux j'ai remis mon chapeau pour ne pas qu'on le voit et donc je garde mon chapeau et puis il vient et puis petit à petit il va chercher des petits morceaux de biscuits ça a duré un temps fou il a quasi enlevé tous les morceaux de biscuits parce que sinon comme je n'avais pas de poux c'était compliqué et là il va les chercher méticuleusement un par un et il les goutte et il l'a apprécié et donc il s'est tapé tous les petits beurres ah oui mais c'est ça qui est marrant mais ça les singes les singes forcément ils sont ils sont vraiment malins ils sentent les choses et celui-là je pense que c'est la première fois qu'on l'avait caressé et donc voilà et quand je l'ai quitté je me suis dit c'est con parce que je ne pouvais pas l'acheter je n'aurais jamais pu ramener un singe comme ça mais j'ai des rapports je veux dire des affinités et des moments de grand silence et de tendresse avec des animaux que je n'ai pas l'habitude de côtoyer quand j'en ai gorille je ne vais pas lui caresser c'est la tête non plus mais quand je sens qu'il y a une complicité ou en tout cas que je ne risque pas je suis le premier à m'approcher d'une hyène et de très près ou à des animaux qui sont répétés dangereux et jamais jamais ça n'est jamais arrivé j'ai été attaqué vraiment donc ça veut dire que quelque part enfin je dois avoir une bonne étoile mais quelque part l'animal ne ressent rien et je suis sûr que l'animal ressent le prédateur et ça c'est certain ou quelqu'un qui va l'agresser qui va le tuer qui va le battre moi j'arrive toujours là comme si de rien n'était et en fait je me dirige vers l'animal je sais qu'on me filme et donc je dois rester naturel donc je ne peux pas montrer que j'ai peur et ça ça m'a toujours aidé à aller vers beaucoup d'animaux et parfois même à prendre des risques notamment avec des lions et des lionnes parce que je veux dire quelque part un ranger ou quelqu'un qui élève des animaux va dire t'es con tu ne dois pas faire ça parce que tu prends des risques j'ai l'impression que je n'en prends pas l'équipe est toujours en retrait prêt à démarrer quand elle n'a pas démarré et donc eux peuvent témoigner quand je dis les gars on va tourner dans un parc animalier ils se regardent tous les deux putain c'est pas vrai ils vont pour nous refaire le coup ils disent moi je reste dans le pick-up et je veux un truc avec un comment un pick-up avec une vitre latérale où on ouvre puis question on est dans un truc décapotable quand t'approches des lions et donc on en rit toujours mais ils sont courageux parce que franchement tout le monde ne ferait pas ça et j'ai des équipes de gars qui me suivent pas toujours les yeux fermés mais qui sont capables tu vas pas le faire si et toi aussi ok et donc c'est drôle parce que quand j'ai leur réaction quand ils parlent de moi j'ai parfois entendu entre eux quand on dit ça me revient on me dit t'es dingue t'as des enfants mais je dis non attends je sais ce que je fais oui j'ai des enfants il y a toujours une porte ouverte il y a toujours une porte ouverte et quand je sens vraiment que je dépasse la limite du raisonnable je pars quand je vois les images et que je me vois je me dis je dépasse et je suis pas un surhomme j'ai pas la carrure de Rambo je veux dire j'ai pas le profil d'un sportif j'y vais franco et je regarde la réaction et je me dis tiens dans le fond tout ce qu'on m'a toujours raconté je vois qu'on m'a approché on le sent ou on le sent pas quoi oui oui de toute façon si une bête fonce sur moi évidemment mais quand je vois qu'elle est là qu'elle commence à tourner et puis plus je m'approche plus je sens qu'elle se calme ben voilà j'y vais j'ai vu qu'avec des hyènes aussi avec un paquet d'hyènes qui m'entouraient la voiture était beaucoup plus près mais des hyènes c'est agressif c'est une mâchoire c'est les plus efficaces des chasseurs et elles tournaient elles tournaient et puis à un certain moment elles s'en vont on dit je ne vais pas les intéresser elles avaient mangé mais c'est vrai et souvent ça me permet aussi d'écrire des choses et de raconter que tout ce qu'on nous dit ben voilà ça arrive pas toujours mais je dis toujours aux gens tout ce que je fais c'est à la limite du raisonnable je veux dire il n'y aurait pas question de vous donner des conseils je dis toujours si par malheur vous vous trouvez en face d'un rhinocéros si par malheur vous êtes entouré de hyènes je ne dis pas ça mais cherchez pas allez-y les gars c'est tout bon je leur dis si vous trouvez un hôpital ou un endroit où vous pouvez vous faire soigner avec un médecin susceptible d'avoir des données enfin un minimum de base de secourisme je dis ça un médecin qui étudie la médecine vous prenez des risques vous prenez des risques oui mais voilà mais c'est vrai que pour l'équipe comme pour les gens qui circulent avec moi en général enfin on n'est que trois il y a une part de risque qu'eux on finit par oublier aussi et qu'est-ce qu'ils t'ont dit le plus si on devait leur dire qu'est-ce qu'ils disent tout le temps sur un tournage je le fais pas tu le fais si tu veux moi non mais ce que toi tu leur dis le plus est-ce qu'il y a des petites phrases qui reviennent souvent oui on mangera plus tard bande de cons c'est pas risqué vous êtes vraiment des enfin je je ne les ménage pas non c'est souvent les filles alors les filles ça y est parce que on va pas rester là deux heures le rhino mais la plupart du temps ils le font je veux dire que par exemple j'ai eu des cameramen qui pouvaient pas passer sur un tronc je veux dire au-dessus d'une rivière ou des trucs comme ça et là j'ai toujours tendance à insister je dis c'est quand même pas tu risques pas et c'est vrai que quand je vois les images je dis c'est vrai je n'aurais pas dû leur dire les troncs sont humides il y a le matos et tout et puis je me souviens d'avoir insisté méchamment auprès d'un encore un preneur de son ils prennent moins de risques parce qu'ils se disent avec le son il peut toujours s'arranger en studio le cameraman il vient ça d'office et alors là il y avait un tronc qui était un arbre qui avait été abattu entre deux rochers mais il y avait une cascade en dessous c'était impressionnant mais l'arbre était quand même relativement large enfin de diamètre où on pouvait quand même marcher et donc je dis là il me faut un son parce qu'il y a la cascade et puis je vais tuer un serpent enfin donc tu viens parce qu'il y a des crises c'est pas possible tu peux pas faire ça avec la cascade on n'entendra rien et il m'a dit non non c'est risqué je dis non allez tu viens viens je dis écoute je prends le matos et puis je prends le matos je passe avec la perche et tout l'enregistreur et puis je vais le déposer et puis je ne le vois plus je dis il est remonté c'est pas vrai en fait il était tombé dans l'eau avec les deux micro-cravates et alors j'ai dit oui tu es et puis je le vois il était heureusement il avait été arrêté par des rochers et la première chose que je dis putain les micros alors il dit c'est tout ce que tu trouves à dire je suis en train de me noyer j'ai failli me tuer j'ai dit mais en fait t'es tombé avec les deux micros qu'est-ce qu'on va faire et alors il m'a d'abord donné les micros que j'ai déposés sur le rocher et après je suis allé chercher mais il était quand même il n'était pas en trop mauvaise posture non 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 après on en a ri on est allé on est trop à ses cheveux et tout s'arrange toujours mais je veux dire que mais je suis le premier à faire quand ils ont envie de quelque chose je veux dire qu'on se retrouve dans des endroits isolés je serais capable quand ils ont parfois des envies de bouffe et tout ça je fais tout pour qu'il soit le mieux possible il n'y a pas d'hôtel ni rien il faut savoir que tu sais te faire pardonner quand est-ce que tu leur en fais voir je peux trouver de la bière n'importe où même dans des pays où l'alcool est interdit ça c'est un talent je peux trouver oui ça oui mais mon but c'est de repartir dans les semaines à venir et de faire rêver les gens enfin rêver si on veut mais de raconter mes histoires et de raconter qu'il y a un autre monde à côté d'où vont la plupart des gens et que parfois il suffit de prendre un bus local et de s'arrêter n'importe où de découvrir des choses qu'on ne peut pas découvrir quand on lit les guides ou quand on demande des renseignements à quelqu'un qui est allé dans le pays moi ma force c'est de débarquer tout seul dans des endroits que je ne connais pas je n'ai jamais de guide ni rien et de me dire ok je vais choisir ce décor là maintenant je vais trouver les gens et j'ai eu une chance énorme j'ai trouvé des gens qui n'ont jamais été filmés qui sont parfois des acteurs en Afrique je me dis mais ce type il préfère du cinéma ils ont des gueules pas possibles ils ont un talent fou parce que c'est inné ils n'improvisent pas ils sont moi je tourne avec un vrai militaire un vrai douanier pour qu'il soit vrai je ne peux pas faire autrement mais quand je dis à un vrai militaire voilà tu vas jouer le militaire corrompu elle me dit ok patron tu peux payer combien je dis écoute oui ça on n'en parle pas je vais te donner quelque chose et quand j'en dis à un douanier je dis à un douanier voilà vous allez m'arrêter vous allez fouiller mes bagages et vous allez trouver un truc illicite et vous allez me menacer je vais mettre un billet de 10 euros dans mon passeport et là vous le prenez vous me faites un clin d'oeil et vous partez je trouve ça normal le chef des douanes combien de fois j'ai tourné j'ai dit écoutez ça va passer sur TV 5 mondes tant mieux je trouve ça génial moi j'adore l'Afrique rien que pour ça c'est quoi pour toi une vie réussie une vie réussie c'est d'avoir fait en fait tout ce dont on avait envie quand on était petit c'est de concrétiser non seulement ses rêves mais une vie réussie c'est de se dire ok je m'approche de mes 70 balais cette année et de me dire voilà ça fait ça va faire 50 ans que je fais ce que j'avais envie de faire quand j'étais gamin je suis toujours aussi fasciné et j'ai toujours je ne veux pas dire un amour des gens parce que c'est un peu bateau c'est racolore mais j'ai toujours un besoin de découverte et d'aller vers les gens pour apprendre quelque chose et en fait moi je considère qu'on a réussi sa vie quand on a appris énormément de choses qu'on a partagé en partie et qu'on a toujours envie d'apprendre et je ne veux pas mourir d'un cancer de la prostate ou comme un vieux dans un oe moi je mourrais en faisant quelque chose qui m'intéresse et qui me donnera encore des palpitations parce que c'est ça c'est de se dire ok c'est vrai que se retrouver dans le bouche parfois quand il fait 40 degrés je me dis mais qu'est-ce que je fous là ou je me suis retrouvé je veux dire dans les montagnes je crevais de froid je me dis mais qu'est-ce que je fous là et puis le lendemain je me dis c'est génial donc voilà je considère que pas que j'ai réussi ma vie complètement je ne sais pas c'est quoi réussir sa vie j'ai des enfants j'ai une famille je me sens bien je n'en vis personne et je fais ce que je veux je n'ai aucune contrainte j'ai travaillé pour différentes télévisions la RTBF principalement mais TV5 on ne m'a jamais imposé quoi que ce soit et le fait ça me paraît être une belle définition du succès le fait de ne pas avoir qu'on n'impose pas par exemple j'ai toujours dit voilà je remets une émission clé sur porte il ne faut pas me dire voilà il y a un truc qui me choque ou bien non soit vous me faites confiance soit voilà c'est terminé 30 années de carnet de bourlingueurs 7 ans de sentier du monde je n'ai jamais enlevé un plan je n'ai jamais voulu qu'on voit l'émission avant qu'elle soit diffusée je crois que j'ai le privilège d'être le seul où il n'y a pas une réunion comme ça se fait pour tous les autres avant en se disant ouais quand même ça ne va pas choquer ou ça c'est quand même un peu un dérangement ça est-ce que c'est pas un peu néocolonialiste ça est-ce qu'on ne devrait pas par rapport non voilà c'est un produit fini il faut me faire confiance et les gens à qui je travaille ça ne marche que comme ça moi j'accorde difficilement ma confiance mais quand les gens m'accordent leur confiance il faut que ce soit un bulletin blanc enfin un bulletin blanc non c'est plutôt une carte blanche une carte blanche total voilà tu fais ce que tu veux je ne coûte pas cher je ne suis pas exigeant mais voilà en fait je concrétise mes envies et mes rêves d'enfant et je parviens à en vivre et ça je veux dire quand j'étais gamin que je lisais Tintin au Congo la bibliothèque Place Saint-Aubin la bibliothèque publique et que j'avais 10 ans c'est vrai que je n'aurais jamais imaginé qu'un jour voilà qu'il y aurait la BD que les enfants viendraient vers moi en me disant ah t'es comme Tintin ça n'a jamais été mon but premier mais quelque part à travers mes voyages on m'a souvent posé la question même j'ai travaillé chez Tintin donc j'ai croisé une fois Hergé il y a très longtemps et souvent on a fait le rapprochement entre le personnage parce que comme par hasard j'ai fait un film sur le Yeti en dehors des carnets des bons lingueurs j'ai fait un film sur les coupeurs de tête j'ai fait en fait sans le vouloir t'as refait les aventures de Tintin t'as arrêté pas exactement mais ça m'a influencé ça m'a influencé et quand on parle du piton avec une flèche que Tintin transperce un piton les chasses de Tintin au Congo tout ça c'est vrai que c'est des images que j'avais en tête je n'ai pas essayé de reproduire parce que moi je vais dans la dérision totale et parfois même c'est trash mais je veux dire que c'est sûr que ça m'a influencé et je pense qu'à l'époque que Tintin est sorti c'était la seule façon de s'évader aujourd'hui grâce à la télé toutes les émissions qu'on a c'est même terrible c'est qu'on ne fait plus que des remakes de ce qui a été fait il y a 5 ans donc aujourd'hui le monde est cartographié je veux dire les derniers espaces libres de la planète c'est le monde souterrain et les fonds sous-marins sinon pour le reste même au fin fond de la forêt gabonaise avec des arbres de 30 mètres où on ne voit pas le soleil il y a la civilisation il y a toujours un piroguet qui a un téléphone une onde de poche un transistor donc ma grande frustration aujourd'hui c'est que je ne peux plus vivre ce que j'ai vécu il y a 50 ans mais c'est normal mais je ne pensais pas que le monde et la découverte du monde allaient aussi vite elle allait aussi vite je veux dire entre Stanley Livingstone et je veux dire moi mes premiers voyages il y a eu du temps et là il y avait la possibilité d'aller voir les gens des gens purs je veux dire ici tout le monde est pollué par internet par le tourisme qui paye pour tout et donc c'est dommage on arrive un peu à un musée à ciel ouvert et les gens qui voyagent aujourd'hui ils veulent surtout montrer qu'ils sont allés sur place et ça c'est insupportable pas rencontrer mais le selfie les gens se filment devant le Machu Picchu devant les pyramides et en fait voilà c'était moi avec la pyramide derrière donc je suis allé la voir et ça c'est un monde moi je ne suis pas sur Facebook je ne marche pas dans ce moi je n'en ai rien je n'entretiens pas parce que c'est pas ma tasse de thé et en fait quelque part c'est pas que je me fous de ce que les gens pensent de moi mais je veux dire moi voilà je propose un truc que ça passe et pour le reste je suis bien dans ma tête je repars je ne m'inquiète pas de savoir ce que les gens pensent de moi le seul truc c'est aussi un des secrets du bonheur pas se comparer et pas se tracasser de ce qu'on dit de soi quelqu'un me dit je ne vous aime pas si je devais plaire à tout le monde je veux dire ça me déplairait honnêtement si tout le monde me dit alors ça veut dire que c'est insipide un color tu fais n'importe quoi non moi j'aime bien que les gens me disent je ne vous aime pas à certains moments parce que d'ailleurs les gens ce qu'ils retiennent c'est que voilà je suis parfois dur avec les animaux alors que forcément je ne fais rien et ce que je mange mais pour le reste je veux dire j'ai très rarement eu enfin je n'ai pas le souvenir d'être agressé par des gens en ville je vais descendre en ville tout à l'heure enfin ou un autre jour à des murs je veux dire souvent des gens qui me croisent qui me demandent quand est-ce que je reviens est-ce que je fais et c'est toujours bienveillant et c'est toujours avec le sourire quoi quand quelqu'un me dit je vous aime bien ou comme une petite fille dit ma grand-mère elle est sortie avec toi ta grand-mère est sortie avec moi si longtemps et donc parfois je me remémorais oui oui elle a acheté ta BD elle a dit regarde tu vois le monsieur là-bas qui est avec un singe je suis sorti avec quand il avait 16 ans et c'est drôle quoi et donc moi toute ma vie quand j'ai des petits-enfants ils disent ma grand-mère est sortie avec toi ou bien ma grand-mère t'aimes bien ou ton grand-père et puis j'ai des gens de 70 ans qui me disent je suis à l'école avec vous on n'aurait jamais imaginé puis je veux dire toutes les générations c'est un peu comme ta mère moi aussi quand j'étais petite j'avais vu l'émission où tu parlais du Durian où tu disais que c'était interdit dans les hôtels dans le métro et quand on est allé à Bangkok j'ai dit regarde c'est là le patron interdit Durian c'est cette Durian du coup je rêvais de goûter du Durian et c'est assez écrite oh purée ça a été une de mes plus belles cuites de ma vie parce qu'on est arrivé au Cambodge donc il y a eu la jet lag et alors on nous fait manger et c'est en fin de repas c'était pour le dessert Durian ils adorent tous en Asie c'est incroyable mais quelle horreur quoi c'est un espèce de camembert avec un goût de fruits et un goût de pied et la force de l'ail ça reste en gueule mais oh là là et alors du coup il n'y avait plus rien et l'eau forcément ça ne fait jamais passer le goût il n'y avait plus que le vin pour essayer de faire passer ce goût dégueulant j'ai bu du vin bu du vin jusqu'à ce que je sois complètement et le goût était toujours là donc j'ai complètement raté mais j'étais cuite ça colle aux vêtements ça sent dans la pièce et ça c'était déjà il y a quelques années mais le Durian est un fruit qui je veux dire moi quand je veux faire plaisir en Thaïlande en Asie partout j'amène il faut en trouver parce qu'en dehors de la saison c'est très cher et j'amène des Durian mais tant qu'on n'ouvre pas ça va enfin moi l'odeur me dérange pas tellement mais le goût c'est trop sucré pour moi sinon quand c'est pris avec oui oui ça reste voilà comme quoi c'était vraiment celui qui m'a appris ce qui était le Durian et puis j'aurais jamais tu vois j'ai eu envie d'essayer aussi alors tu as utilisé aussi des astuces inentendues comme comment oxyder son plombage dentaire en deux minutes chrono oui avec le kawajen oui oui mais ça c'est c'est à l'intérieur d'un volcan enfin pas éteint mais avec un lac acide en fait il y avait des fumeroles et quand on a tourné dans cet endroit là je pense que c'est le cameraman il ne voulait pas descendre et je comprends parce qu'avec les fumeroles ça oxyde ça peut foutre en l'air les montures de lunettes et la caméra toutes les parties métalliques et donc je parviens à le décider je dis ok on ne tourne qu'un jour donc on descend il fallait deux heures et demie pour descendre et sûrement trois heures et demie pour remonter donc c'est énorme c'est très dur en plus c'est plein de fumeroles ça sent l'acide on entend des explosions on ne voit rien parce qu'il y a de la brume en tout cas quand on y a tourné il y avait de la brume et puis à un certain moment on descend près du lac acide et là il y avait des gars qui récoltaient les carottes de soufre et alors j'étais en train de faire cuire des oeufs et un poulet et j'avais déposé sur une fumerole et j'expliquais qu'avec la vapeur on pouvait faire cuire tout ce qu'on voulait et que c'était l'avantage qui va aller dans un terrain d'un volcan pour cuire des oeufs c'était ça qui était drôle et puis à un certain moment on a entendu une déflagration mon poêlon est parti on a eu un nuage toxique je suppose que c'est un nuage des fumées qui venaient du lac et là pendant plusieurs minutes on ne voyait plus rien quand la fumée est partie je veux dire Thierry le preneur du son avait ses lunettes complètement oxydées moi je sentais que j'avais un plombage qui était mat donc quand j'ai passé l'angle dessus j'ai vu la différence et alors on n'a plus pu sortir la cassette de la caméra la caméra était morte alors évidemment j'ai eu pendant toute la remontée trois heures et demie tu vois je te l'avais dit avec tes conneries je te l'avais dit qu'il ne fallait pas le faire je te l'avais dit quand on arrive à l'hôtel je te l'avais dit alors qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? la seule fois de ma vie on a renvoyé une caméra et donc cette cassette est restée dedans et donc je ne tourne plus à l'intérieur du volcan pas en éruption je précise bien je ne serai pas descendu je ne suis quand même pas taré à ce point-là mais je veux dire que c'est un volcan en principe il n'y a pas de danger j'ai eu des tremblements de terre je me suis retrouvé en prison deux trois fois quand même pour différentes choses en tournage parce qu'on n'avait pas les autorisations c'est pas plus simple de demander des autorisations parfois non parce que en fait avec ce que je fais je ne crois pas que j'aurais et quand on demande une autorisation on est pris en charge il y a des militaires des policiers parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'il m'arrive quelque chose parce que c'est mauvais pour l'image de Marc et donc je dois utiliser des gens qu'on me proposerait alors que moi je tourne avec des gens que je croise donc ces gens-là ils n'ont pas vu la télé ils ne savent pas et donc ils sont naturels parce que je dis voilà tu fais comme tu fais tous les jours et moi je m'intègre donc non je ne demande pas les autorisations parce que je suis moi j'aime bien les Far West j'aime bien les endroits où il n'y a pas de loi parce que c'est mon côté un peu révolté je n'aime pas de marcher avec les autres je n'aime pas de crier avec les autres je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire et donc de ce fait le fait de demander une autorisation ça sera un peu contraire à ma façon de vivre et ça quand même je veux dire je n'ai pas encore fait cette concession et j'espère ne pas la faire jusqu'à la fin parce que voilà tu restes 68 heures dans l'âme oui à 70 heures maintenant parce que mon terrain ça me nuise je vais terminer par quelques questions rapides tourner population locale ou animaux ? je serais les deux en fait j'adore les je dirais les animaux parce que c'est plus un challenge ce serait plutôt les animaux pour le côté imprévu j'adore les gens mais je veux dire des animaux on parlait des pitons tout à l'heure ou des singes ou des rhinocéros c'est toujours un fameux challenge et quand je dois aller vite ça me plaît toujours oui la jungle ou la savane ? je serais plutôt pour la jungle avec un truc où on peut progresser assez difficilement et où l'aventure est derrière chaque branche c'est plutôt mon fantasme ça moto ou dos d'éléphant ? dos d'éléphant je suis très peu motorisé quand je suis à l'étranger et je peux grimper sur tout ce qui marche évidemment pas des lions tout ça mais j'ai été cornac que j'ai quasimenté tous les animaux qui pouvaient se monter et alors que j'ai jamais fait d'équisation je peux monter sur un j'ai traversé l'Argentine à fond en galopant je me demande toujours d'ailleurs comment j'ai réussi en fait quand je monte sur un truc je me dis je vais le faire et voilà c'est tu vas monter sur une Autruche ? non Autruche voilà tu peux mettre sur ta to do list cérémonie au village ou bivouac au milieu de nulle part ? bivouac la première chose que tu manges en rentrant de quatre mois de voyage ? je mange ce que ma femme prépare parce qu'elle me fait toujours des surprises et c'est plutôt l'endroit c'est me retrouver sous la douche ou aux toilettes bêtement c'est parce que souvent c'est ce qui manque c'est d'avoir un moment où on peut se poser au propre ou au figuré mais je n'ai pas vraiment d'envie si quand même pendant les premiers tournages quand ma femme m'accompagnait on rentrait on mangeait des frites on allait à une friterie j'entends tellement souvent c'est la question aussi on allait à une friterie on prenait frites mayonnaise et donc oui mais après huit ou neuf mois de riz ou de je veux dire de manioc tout ça je veux dire c'est vrai que oui ça revient mais je pense que tous les Belges et même beaucoup les Français mais nous c'était la friterie pas les frites la friterie l'ambiance attendre prenez du sel je vous mets quoi comme sauce je vous mets quoi comme sauce oui et ça c'est un truc et ça j'avoue j'avoue que oui mais ici à la maison non non c'est plutôt cuisine exotique mais avant c'était les frites le succès dont tu es le plus fier pour moi ce dont je suis le plus fier c'est de durer vraiment ce que je retiens c'est quand je croise quelqu'un qui me regarde et qui sourit très vite des yeux et je vois dans la complicité et la fidélité quand c'est des gens plus âgés je sais que c'est des gens pas nécessairement qui m'aiment bien mais qui aiment bien ce que je fais et rien que ça ça n'a pas de prix et moi je disais je l'ai toujours dit je n'ai jamais fait ça pour l'argent je fais ça parce que j'ai envie de le faire et si en plus des gens m'aiment bien aiment bien ce que je fais je vois pas pourquoi je m'arrêterais génial toi qui as été partout dans le monde si tu avais dû grandir ailleurs où est-ce que tu aurais aimé grandir ? en Afrique sûrement pour la débrouillardise et pour leur côté créatif leur côté un peu je m'en foutiste voilà ok c'est des gens qui se prennent pas trop au sérieux évidemment ça change maintenant avec l'internet moi l'Afrique profonde c'est les gars de la débrouille et qui trouvent toujours une solution je veux dire on crève ou il y a un pneu qui est crevé ou il y a un trou dans le radiateur en 10 minutes il y a un type qui a un truc avec une peau de banane ou un truc comme ça ou une roue qui n'est pas du bon format elle dit mais c'est pas grave elle est plus grande t'arriveras plus vite je dis mais tu vois pas que la voiture elle est surélevée là tu vas rouler plus vite et ça moi je trouve ça ce côté c'est pas de la naïveté c'est pas de la candeur mais écoute fais-le tu verras bien quoi en Afrique on répare tout j'ai fait recoudre des chaussures qu'ici le gars m'aurait dit mais tu mets ça à la poubelle tu vas en acheter des niveaux là-bas je pourrais même les revendre et je veux dire que ce côté tu ne jettes rien alors que chez nous ça n'a plus de valeur avec cette obsolescence programmée de tout ce qu'on a eux ils cherchent et rien que pour ça je veux dire que ça vaut la peine quoi ouais super et bien écoute tout grand merci ça tombe bien j'entends ma femme vite vite on arrive je te remercie pour ton temps mais non mais je voilà je sais bien je suis bavard mais je voilà mais c'est bien ça me fait plaisir je te remercie énormément ben voilà voilà j'espère que tu as assez je suppose oui tu en sais à présent un peu plus sur les coulisses de cette série culte et sur l'homme derrière le bourlingueur perso je trouve que la réalité dépasse de loin la fiction si tu suis un peu le podcast tu sais que je préfère toujours les making of que les films en eux-mêmes et sur ce coup-ci j'ai été totalement comblée j'espère qu'il en va de même pour toi qui écoute Philippe Lambillon sort un livre bientôt et j'attends cela avec impatience tellement d'impatience d'ailleurs que Philippe si tu as besoin d'une relectrice tu remontes la rue tu sais où me trouver je me porte volontaire je mets dans les notes de l'épisode le lien vers la page web où tu retrouveras des photos mais bien évidemment aussi des liens vers des vidéos du bourlingueur ainsi que les références des livres et BD déjà parus si tu as aimé cet épisode et tu veux m'aider à planter des arbres avec les oreilles prends quelques secondes pour mettre une évaluation positive au podcast sur Apple Podcast ou Spotify si tu ne sais pas comment faire tout est expliqué sur storybific.com slash soutien cela aide énormément le podcast à être découvert et plus il y a d'oreilles plus on plante alors un grand merci d'avance et à bientôt